Le départ de Yeshua de Jérusalem, pourquoi son départ ? Alors vous avez trois principales prisons dans lesquelles la majorité de chrétiens de notre génération est enfermée. La première prison, ce sont les doctrines qui sont apportées, les fausses doctrines. Je voudrais d'abord parler aux chrétiens, aux frères et sœurs qui attendent le retour du Seigneur, qui aiment Jésus réellement, qui sont prêts à tout, qui sont prêts à être lapidés, qui sont prêts à voir mourir pour le Seigneur. Les doctrines. Il est beaucoup plus facile d'amener un inconverti au Seigneur qu'un religieux. Parce qu'on l'a déformé avec les faux enseignements. C'est pour cela, ceux qui combattent le plus les messagers et les messagères que Dieu envoie, ce sont les religieux. Le premier martyr de l'histoire biblique, Abel, tué par son propre frère, un religieux. Qui adorait le même Dieu, mais avec un cœur mauvais. Qui présentait des sacrifices au même Dieu. Vous voyez ? Donc tout est dans la parole, il n'y a rien de nouveau. Ce qui existe, nous dit Ecclésiastes, a déjà existé. D'accord ? Ils avaient les mêmes parents. Le même Dieu. Soit disant. Mais Jean nous dira que Caïen était du malin. Pourtant remarquez, il est sorti des mêmes entrailles que Abel. Il y en a un qui va être de Dieu, du Seigneur, et l'autre du malin. Comment expliquez-vous cela ? Le blé est livré. Laissez-les croître ensemble. Oh que Dieu nous sauve ! Frères, sœurs. Les doctrines. On ne se rend pas compte. Mais les doctrines sont de véritables forteresses. C'est pour cela que Jacques dit que tout le monde ne doit pas se mettre à enseigner parce que nous serons jugés sévèrement. Pourquoi ? Parce qu'en enseignant mal, les gens, on les enfonce dans la boue. C'est comme si on creuse et on met des mauvais fondements et les gens vont s'enraciner dans le mensonge. Les déraciner de là, ça devient un problème. C'est pour cela que quand Dieu va appeler Jérémie, il lui dira, tu dois d'abord abattre, n'est-ce pas, arracher, arracher les racines, détruire, ruiner avant de planter. C'est un travail terrible, c'est un travail de réforme, aller à la racine même des choses, pas à la surface. Et c'est terrible frère. Regardez, une des doctrines qui nous enferme, c'est la doctrine de la couverture spirituelle. La doctrine des papas et mamans spirituels, pères et mères spirituels. A tel point que cette doctrine est tellement d'origine démoniaque, au point où des pasteurs, des hommes veulent à tout prix. Ils ont pris la place du Père Céleste. Jésus a dit clairement, n'appelez personne sur terre votre Père. Et le catholicisme romain est venu et on présente un homme qu'on appelle Saint-Père. Alors que dans les Écritures, Dieu, le Dieu d'Israël, se présente comme le Saint d'Israël. Donc le Saint-Père, le Père va usurper, n'est-ce pas, l'autorité du Père, la grâce, la position du Père dans les cœurs des gens. Et croyez-moi, les protestants, les évangéliques, les églises indépendantes, la plupart ont emboîté le pas. Ils ont suivi la même chose. Aller libérer les chrétiens de leurs pasteurs, c'est un problème. Et je vous assure, les gens voient l'enfer. Et Dieu pleure. Au point où quand un chrétien apprend qu'il y a un séminaire ailleurs, il a peur d'y aller parce que son pasteur, s'il l'apprend, ça va être, vous vous rendez compte, à quel point ils sont en prison, vous croyez que ces gens ont la liberté de l'esprit, ils ne sont pas libres. Donc la première prison, elle est doctrinale, elle est spirituelle. Paul était physiquement en prison, mais au niveau de la doctrine, au niveau de l'esprit, il était libre. Il le dit, prisonnier de Christ, n'est-ce pas, prison seulement les hommes, mais affranchi de Dieu. En parlant d'Onésime. Oh, croyez-moi, il y a des dégâts terribles. C'est pour cela que des hommes veulent à tout prix aller ici et là, des prédicateurs, pour imposer leur couverture spirituelle sur des ministères, des nouveaux ministères. Des hommes et des femmes que Dieu appelle et qui viennent de loin, ils veulent les consacrer au ministère, leur mettre le grappin dessus afin de les contrôler. Et je vous assure, je pensais que ces choses-là se passaient seulement dans d'autres ministères, mais j'ai découvert que même chez nous, c'est pour cela que Dieu m'a demandé de donner l'autonomie, notamment aux gens de Paris, parce qu'il s'est passé des choses frères. Je vais vous dire, selon la parole, que vous me lapidiez ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je veux aller au ciel. Et ceux qui veulent aller au ciel ne peuvent que revenir à la parole. C'est le Seigneur que nous acclamons, effectivement. Gloire à Dieu. Et c'est terrible. C'est une doctrine purement démoniaque. Qui est l'homme? Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Nous dit la parole de Dieu. À moins que vous n'aimiez plus Jésus, que vous n'aimiez plus la vérité, que vous soyez tellement incrédules, tellement touchés par les esprits de carrément, que vous ne voyez plus, c'est fini. Frères, l'heure est grave. Regardez les sept églises de l'Apocalypse. Sur les sept, il y en a deux seulement qui sont libres. Les cinq autres sont contrôlés par les hommes, les pasteurs. Partout où Dieu nous envoie, et des frères et des saints comme vous qui viennent de partout, d'autres ne veulent pas être filmés, ils se disent, nous ne voulons pas que nos pasteurs nous voient. chrétiens, êtes-vous libres? Êtes-vous affranchis? La première conséquence de la croix, une des premières conséquences de la croix, c'est la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Deux pasteurs à l'époque ont voulu me consacrer au ministère. Je leur ai dit, je suis déjà consacré depuis le sein de ma mère. Vous allez me consacrer dans quel ministère? Ce qu'on a vécu à Paris, des ministères que j'ai formés, qui ont été avec des femmes d'autrui, frères, des choses que beaucoup, mais c'est terrible de voir à quel point le pouvoir de l'homme peut briser des familles, des vies. Ça c'est l'homme. Moïse s'absente 40 jours, le peuple met la pression sur Aaron, ils étaient au pied de la montagne et ils disent, fabrique-nous un Dieu. Nous voulons voir Dieu en face. Nous ne voulons pas d'un Dieu invisible. Ils étaient au pied de la montagne. Vous voyez, non? Regardez. La montagne, nous sommes dans la doctrine ici, la première prison. Nous avons la montagne ici. Moïse était ici, le peuple en bas. C'est l'image du Christ. Moïse a libéré le peuple de l'Égypte. Il est monté au ciel, la montagne. Il devait redescendre avec la Torah, n'est-ce pas? pour établir le royaume d'Israël. C'était ça la mission. C'est exactement ce que le... C'est une préfiguration de ce que Christ est en train de faire, de ce qu'il a fait. Et regardez, il est monté. Et le peuple ne savait pas quand est-ce que Moïse allait redescendre. Comme nous, nous ne savons pas quand est-ce que Christ va revenir. Et le peuple était confié à Aaron. Et comme Christ s'a fait, il est parti, il a confié son peuple aux hommes qui sont des conducteurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant l'absence de Moïse, le peuple a la démangeaison. C'est toujours le cas. Il a toujours eu la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils se donneront une foule des docteurs selon leurs propres désirs. Détournant l'oreille de la vérité et enseignant les fables. Alors, le peuple a mis la pression, Aaron n'a pas résisté, il a cédé. Il a fabriqué un veau d'or qu'il a nommé Yahweh. C'est-à-dire, quand vous voyez dans les églises, beaucoup d'églises, les gens priaient Jésus, Jésus, tout le monde peut le faire. Mais celui qui vient là, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Comme ici, ils invoquaient Yahweh, mais c'était le veau d'or qu'ils voyaient. Et ils ont créé aussi de la danse, chorale, gospel. Vous voyez toutes ces doctrines ? Le peuple était en prison là-haut. C'est là-dedans que les gens sont en prison. Aller leur dire, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ils vont vous dire, mais mon pasteur a dit. Un autre pasteur a dit. Ils ont remplacé la parole par les pasteurs. Pourquoi ? Parce que c'est un héritage catholique. On a laissé les prêtres lire la Bible pour nous. Et encore, eux-mêmes n'avaient pas le droit de lire la Bible. C'est pour ça qu'il faut vous parler de l'autorité. Soumettez vos autorités. Ce ne sont pas les autorités dont il est question à Hébreu 13, Romain 13. Ce ne sont pas les pasteurs, ce sont les magistrats. Ce sont les policiers, les rois, ceux qui nous gouvernent, les politiciens. Vous vous rendez compte, frères et sœurs ? Mais je vous dis, c'est terrible, l'heure est grave. Moi, je dis aux frères et sœurs, ma maison et moi, nous voulons aller au ciel. Je ne veux pas rater le ciel à cause du ministère. Je dis, Seigneur, non, 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 non. Parce que j'ai vu le ciel plus de sept fois, je ne veux pas le rater. Si vous voulez rater le ciel à cause de vos sentiments humains, ça c'est vous. J'ai choisi la vie. Alléluia. Il y en a tellement. Vous avez vu tous ces chrétiens qui vont en Israël, un pèlerinage, qui vont de nouveau prier sur le mur de lamentation. Alors que Jésus a dit, c'est ni sur cette montagne, le mont Garizim, ni à Jérusalem, où il faut adorer le Père. L'heure vient et est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père à l'esprit, en vérité. Si le Seigneur a parlé des vrais adorateurs, c'est qu'il y a aussi des faux adorateurs, qui, eux, restent focalisés sur un endroit. Vous avez vu tous ces commerces dans les églises, une autre doctrine ? Vous avez vu tous ces commerces ? Dites-moi, honnêtement, chrétien veut dire quoi ? Répondez-moi, s'il vous plaît. Disciple de Christ, donc comme Christ. Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas ? Ok, alors mes amis, le Seigneur Jésus-Christ a-t-il vendu ses enseignements ? Si quelqu'un peut me le prouver et prouver le contraire, je vendrais tout, tout ce que Dieu me donne. Même la Bible que vous avez entre vos mains, la Bible est sous copyright. Cela veut dire que si vous écrivez un livre et que vous utilisez plus de 500 versets de la Bible, vous devez demander au préalable l'autorisation à la maison qu'il a édité. Parce qu'il y a les droits d'auteur. C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à prendre en otage la parole de Dieu. Ils le croient, ils le pensent. Le Seigneur a dit quoi ? La septième église, celle qui va précéder son retour, c'est laquelle ? L'église de l'Odyssée. Pourquoi l'Odyssée ? L'Odyssée veut dire quoi ? Justice du peuple. C'est la démocratie. C'est le peuple qui règne, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui règne. Et l'Odyssée, c'est l'argent. L'Odyssée, c'est le matériel, c'est la richesse. L'Odyssée est l'église qui vend tout. Aujourd'hui, vous allez voir un prédicateur qui va arriver dans votre assemblée, il va amener son armada de livres, tout ça, son commerce. Il va étaler ses marchandises, tout ça. Livre, Bible, coffret d'enseignement, 5 DVD d'enseignement, 50 euros. Formation biblique, ça dépend. À nos gens, à Paris, il faut débourser jusqu'à 3 000 euros pour 3 ans de formation. Aux Etats-Unis, Canada, parfois, c'est 10 000, 13 000, 15 000 euros. Mais vous vous rendez compte que l'Odyssée est déjà en place ? Vous ne vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, les églises que l'on nous présente, c'est des églises pour les riches ? Que si tu es pauvre, on te dit que l'accès au salut est interdit ? Vous avez vu tous ces ministères, même européens, vous avez vu la plupart des pasteurs européens qui sont contaminés par l'esprit de l'Odyssée. Cette doctrine qui veut que tout doit être vendu. Vous avez vu comment les gens sont enfermés là-dedans ? Dis, mais n'en parlons pas. Ça, on a compris. Cette loi mosaïque qu'on a mise en place, pour dépourir les chrétiens, ça devient un impôt. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit qu'il faut payer les pasteurs. Ça, c'est encore une autre doctrine qui emprisonne les chrétiens. Vous savez, je n'ai pas encore... Là, je suis seulement en train d'introduire. Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? On n'a pas encore expliqué le verset. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, mais on a pris ce verset-là. Non, on n'a pas encore expliqué. Je me laisse guider par l'esprit. Alléluia ! On est là, c'est pour la parole, si on est là. Alléluia ! Frère ! Vous avez vu des conférences, ici et là, à Paris, par les Européens, des ministères européens, canadiens, tout ça, américains, qui viennent, 30 euros l'entrée. Vous vous rendez compte ? Honnêtement, vous pensez que le Jésus de la Bible, s'il revenait aujourd'hui, organiserait des conférences dont l'entrée est à 30 euros ? Honnêtement, et vous pouvez vous imaginer Pierre devant l'entrée, en train de réceptionner les enveloppes. Et Jacques qui va arriver, qui dit, toi, tu n'as pas payé, tu dois ressortir. Vous vous imaginez les handicapés qui vont arriver, vous voyez, les pauvres qui vont être recalés ? Donc, si le Jésus de la Bible ne peut pas et n'a jamais fait cela, donc, et le Jésus qu'on nous a présenté dans nos églises, qui vend tout ça, donc ce n'est pas le même Jésus. Et si on mourait comme ça, on allait où ? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume ? » Ce sont ceux et celles qui font la volonté de mon Père. Il a dit cela, la volonté de mon Père. Donc, l'évangile de la gratuité n'existe plus. C'est rare, parce que l'église de l'Odyssée n'a pas la vision de la mission. Elle a la vision du ventre, la vision d'amasser, d'amasser, d'amasser. Je suis riche, disait-il, l'ange de l'Odyssée. Voyez, frère, et c'est grave. L'heure est grave. Et c'est pour ça que Dieu m'a dit, « Tu dois dénoncer top chrétien en cellulement.com ». Ce sont des ordures, des poubelles, n'est-ce pas ? Il y a du bon, du faux, tout est mélangé. Tous ces commerçants ont fait la promotion des commerçants. Et je leur dis, déjà, Patrice Fontaine m'a raccroché au nez, il m'a traité de bouffon, pour votre information. Parce que je l'ai appelé, j'ai dénoncé ce monsieur qui vole. Ça commence à me prendre là. Ça peut vous choquer, mais comment ça ? Chacun a son appel. Moi, Dieu m'a dit, il faut parler. Voilà. Parce qu'il y a trop de peureux dans les églises. Il y a trop de pleutres. Ils se disent, chrétiens, quand ils voient un cafard passer, ils disent, ce n'est pas un cafard, parce qu'ils ont peur que tout le monde les lapide. Ils vont dire, non, en fait, il y a un lion qui passe. Et quand ils sont seuls, ils disent, en fait, c'était un cafard. Est-ce qu'on est de la lumière ? Si on est de la lumière, on doit dire la vérité. Je l'ai dit, convoque-moi, traite, va porter plainte contre tant que vous me convoquez devant les tribunaux. Je vais vous dénoncer devant les juges français. Et on va vous demander les impôts, n'est-ce pas ? Vous faites entrer les gens, les entrées, vous les mettez à payer en tout ça. Est-ce que vous payez les impôts, là ? Parce que la parole est claire, il faut qu'on vous dise la vérité. La délivrance, ce n'est pas seulement quand on vous impose, c'est quand on vous prophétise, avec les cahiers, vous notez vos prophéties. Depuis toutes les années, vous avez noté vos prophéties, là. Est-ce qu'elles sont réalisées ? Qui n'a pas reçu sa prophétie, faites la queue, faites la queue. Vous n'êtes pas fatigué de ce chose, on n'a pas de ça. Un prophète, quand il arrive quelque part, tout le monde trame. Mais aujourd'hui, quand un prophète arrive dans les églises, tout le monde fait la queue, les impuniques, les fumeurs, les ivrognes, tout le monde fait la queue. Samuel arrive à Jérusalem, n'est-ce pas ? On nous dit, les anciens disent, « Hommes de Dieu, tu as venu, annonce-t-elle quelque chose d'heureux ? » Tout le monde tremblait. Je suis allé au Gabon, je veux dire, au Gabonais là-bas, en 2006, je veux dire, ici, il n'y a pas d'église. La vraie église, elle est cachée ici. Tout ça, ce sont des boutiques. Tous les pastors sont allés à la présidence, ils ont porté plainte, le président m'a fait arrêter. Parce que Dieu m'avait dit, il allait mourir, son fils allait le remplacer. Et c'est le cas, c'est arrivé. Ils m'ont pris des photos de face, de profil, tout ça. Je leur ai dit, c'est la vérité. Ils m'ont rapatrié. Mais en France, ils ne peuvent pas me rapatrier. Dieu m'a dit, c'est la France, parce que c'est mon pays. Ma frère, mes françaises de souche, vous allez me rapatrier pour me renvoyer où ? C'est ça. C'est fini. Dieu m'a dit, je t'ai établi pour déranger. C'est-à-dire, même quand tu ne parles pas, tu n'arrives pas que tout le monde ait dérangé. Les religieux tremblent et font des réunions ici à New York. Vous faites des réunions, pourquoi ? Pourquoi vous tremblez ? Vous savez pourquoi ils tremblent ? Tous ces religieux-là, parce que leur salaire est menacé. Leur retraite est menacée. Vous allez vous inscrire au Pôle emploi pour avoir une formation professionnelle, pour aller travailler comme tout le monde. Au nom de Jésus. Alléluia ! On va tout casser au nom de Jésus ! Être pasteur, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Voilà. Prends ton diplôme théologique, brûle-le ! Ça ne sauve personne. Jérémie avait quel diplôme ? Élie avait quel diplôme ? Élisée avait quel diplôme ? Ils ont fait que l'école théologique. Votre théologie, tout ça, vous a tué, vous a complètement endoctriné, vous a complètement envoûté. C'est trop tard, il fallait arrêter ce message avant qu'il ne sorte. Dieu m'a dit, si tu ne parles pas, je t'enlève. Comme mes enfants sont petits, je ne veux pas encore être enlevé. Il faut que je parle encore. Ce n'est pas facile comme travail. Quand ça te prend, tu ne dors pas. Non, 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 non. Tout le temps, il faut donner, 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 donner. Quand vous dormez, Dieu me dit, toi, tu pries. Tu rentres à 23h, 1h du matin, il faut, tu pries. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu t'endors. Deux heures après, trois heures, il te réveille encore. Prie. Les doctrines, prison. Du coup, on vous a mis, on a mis des, c'est des murs, c'est des forteresses. Vous ne sortez pas, vous ne bougez pas. Non, mais si je ne paye pas ma dîme, je ne serai pas béni. Parce qu'on vous a dit que la bénédiction, ce sont les billets des banques. Bill Gates, alors, il est plus béni que vous, alors. Il est plus spirituel que tous les chrétiens parce qu'il est plus riche. Ce n'est pas ça. On nous a trompé. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est la paix. C'est d'abord Dieu lui-même. Jésus est la bénédiction par excellence. C'est la joie, c'est l'amour, les fruits de l'esprit. Ça, c'est la bénédiction. Vous avez vu prison, là ? Il y en a tellement de doctrines, tellement de doctrines, frères. Oh non ! Je suis né dans une église pentecôtiste il y a 27 ans. J'ai été tellement endoctriné. En fait, vous allez voir que quand vous lisez la Bible, vous allez la lire en fonction de la doctrine que vous avez reçue. Et le jour où Dieu va vous éclairer, vous allez commencer à vous dire, mais comment n'ai-je pas vu ça avant ? Comment ça se fait que je n'ai pas vu ça ? Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc, là. Oh là là, mais ce n'est pas possible, ça. Alléluia ! Qui a déjà vécu ça ? Vous avez déjà endoctriné ? Envoûté ! Voilà. Oh Dieu, sauve-nous ! Je suis libre, je suis libre. Quand nous chantons ces cantiques, comme des tels cantiques, Dieu nous regarde, il nous dit, mais vous êtes libres comment, là ? Vous êtes encore esclaves. Et les pygmes chrétiens qui sont dans leur forêt, là-bas, ils sont plus libres que nous. Nous avons des contrôleurs qui nous contrôlent matin, midi, soir. Joseph, présent ! Anne-Marie, présente ! Là, c'est la deuxième prison. D'abord, c'est les dénominations. Deuxième prison. Tu es de quelle dénomination ? Moi, je suis pentecôtiste. Je suis pentecôtiste, le pentecôtisme. Oh, j'étais pentecôtiste, moi aussi. Alors, on nous a dit qu'il faut absolument parler en langue. Sinon, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, tu cherchais le baptême de l'Esprit partout, avec une torche. T'es où ? T'es où ? T'es où ? Tu arrives chez un prophète, il te dit, alors, il va t'imposer les mains, tu ne reçois rien. Parce qu'il veut, à tout prix, tu parles en langue. Il te dit, il faut que tu répètes. Ça y est, c'est bon, tu l'as reçu. Alléluia ! Et puis, bizarrement, tout le monde parle le même parlant de langue là-dedans. C'est le parlant de langue du pasteur. Raca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca. On dit, c'est quoi là ? C'est des racailles ou quoi là ? C'est quoi là ? Alléluia ! Tiens ton voisin, Dieu va nous délivrer. Amen ! Ouh ! Le Seigneur a dit, vous connaîtrez une dénomination et vous serez délivrés. C'est pas ça. Vous connaîtrez Shora et vous serez délivrés. Non ! Si donc le peuple vous a franchis, vous serez réellement libres. Non ! Dieu sauve-nous. Si donc le Fils vous a franchis. Toi, t'es quoi ? Moi je suis pentécotiste. Mais tu vois pas comment je parle ? Raca-caca-caca-caca-caca. Vous savez, si Christ est revenu aujourd'hui, les pentécotistes, la plupart vont le chasser. Posez-moi la question pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, quand il était sur terre, il ne parlait pas en langue. Les pentecôtistes se verraient, Jésus dirait, toi, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Ils ne parlaient pas en langue, le Seigneur. C'est écrit nulle part. Et ils vont chercher à lui imposer les mains. Seigneur, sauve-nous. Toi, tu es quoi, moi ? Moi, je suis baptiste. Je suis presbytérien. Je suis méthodiste. Il y a beaucoup de méthodes là-dedans. Moi, je suis catholique. Tu es catholique ? Oui, je fais Ave Maria au moins 40 fois. Ave Maria, Ave Maria. Tu n'arrêtes pas de la saluer. Elle ne te répond jamais. C'est du monologue. Marie, 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 Marie. Alors que Jésus-Christ a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Regarde. T'es catholique, t'as ton rosaire, t'as ton chapelet, tout ça là. Et puis à gauche, t'as un bouddhiste aussi qui a aussi son chapelet. À droite, t'as aussi un musulman. Alors c'est la confusion, mes amis, là. Tout le monde, tac, 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 tac. Moi, j'en ai... Alléluia ! Et sachez qu'au lieu de dimanche, non ? Vos contrôleurs vont vous chercher. Mais t'étais pas là hier. Oui, j'étais quelque part. Mais où, je te le dirai un jour. Et sinon, l'épée d'Amoclès tombe sur toi. C'est grave, hein, frère. On en rigole, mais c'est... On se dit, mais Seigneur, mais les gens ne sont plus libres. Quand tu étais païen, tu étais plus libre. Déjà, les impôts nous mettent la pression. Le fisc, tout ça, nous a la pression. Tu vois, vous, ta boîte au lait, tu trames. Et t'arrives dans les assemblées aussi, comme on a tremblé aussi, là. Et surtout, les assemblées où il y a la dîme, là, mes amis, là. Le jour où tu vas avoir ton salaire, là, c'est la joie, là, parce que le pasteur va te voir. Tu prends ton enveloppe, Alléluia, Alléluia. Jésus est Seigneur. Pasteur, regarde, mon enveloppe est là. Oh, mon fils, je t'agréis. Alors, beaucoup disent, ils cassent nos églises. Il ne faut surtout pas les recevoir, ils cassent les églises. Qui peut détruire l'église du Seigneur ? C'est pour ça qu'ils portent plainte contre vous, ici, Sylvain. Ils vont encore aller plus loin. Ça, c'est bien. Ils font la pub. C'est terrible, hein, frère, ce qui se passe. J'ai vu des pasteurs, j'en connais pas mal. J'ai eu des amis pasteurs à l'époque qui ont des églises de 10 000 membres. Dans les coulisses, ils me disaient, ce que tu dis, c'est la vérité. Mais laisse-nous manger. Je vous dis, comment allons-nous faire pour vivre comme ça ? Ne dis pas ces choses. Mais il faut le dire seulement entre pasteurs. Il ne faut pas que les chrétiens aient accès à toute cette connaissance. dénomination. Il y en a combien ? Rien qu'aux Etats-Unis, il y a près de 33 000 dénominations. Rien qu'aux Etats-Unis. Mormons, témoins de Jéhovah, catholiques, présbytériens, tout ça, 33 000. Chez des chrétiens, des gens qui se réclament de la Bible. Laquelle choisir ? Honnêtement. Laquelle ? Prison. Regardez. Vous n'avez pas remarqué que toutes les paraboles pratiquement dans la Bible font référence au royaume ? Le Seigneur à chaque fois disait, le royaume des cieux est semblable à telle chose. Le royaume des cieux est semblable à telle chose. Il n'a jamais dit que le royaume des cieux est semblable à l'église. Non, jamais. Même des paraboles qui font allusion à l'église. Le Seigneur dit à chaque fois, notamment la parabole de Matthieu 25, les dix vierges. Le royaume des cieux est semblable à dix vierges. Le Seigneur a mis l'accent sur le royaume. Et les hommes ont mis l'accent sur les églises. C'est pour cela que beaucoup de dirigeants disent, c'est mon église. Ce sont mes brebis. C'est grave de tels propos. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai mes églises. Mon église. Il y a une seule église. Composée de noirs, de blancs, de jaunes, de marrons, de jeunes de nations qui ont donné leur vie à Christ, qui le reconnaissent comme leur seul pasteur. Pierre dit quoi ? Vous étiez comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Mais vous êtes retourné vers qui ? Il n'a pas dit vers les bergers. Vers le berger et le gardien. C'est-à-dire littéralement le bishop en anglais. Episcopos en grec. Le gardien, Episcopos. Qui donne gardien, qui donne aussi un espace. Et surveillant. C'est terrible. Et regardez comment ils ont déformé Hébreu 10, 25. N'abandonnez pas vos assemblées. Alors ils disent, ce sont nos assemblées à nous qu'il ne faut pas abandonner. Et les gens sont là dans la peur. J'y vais, je ne veux pas. Et si tu travailles le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Les gens sont condamnés. Oh Dieu, sauve-nous. Prison. Dénomination. Prison. Allez voir un baptiste. Dites-lui que Jésus-Christ revient. Je dis, mais oui, mais... Il n'y a pas cette notion-là. J'étais baptiste aussi. Et ceux qui m'ont combattu à l'époque, c'étaient les anciens de l'église baptiste où j'étais. La plupart étaient satanistes. On priait avec des délivrances. Ils ne voulaient pas voir les gens délivrés. Je quitte la cheveux chez les adventistes. Là-bas, j'arrive, on me dit, non, il faut le Shabbat, ne mange pas le porc. Il y a un problème. J'aime le porc. Comment je fais? Alléluia! Manger de tout ce qui se vend au marché. Voilà la parole, frère. Non, parce que les porcs, les démons se rentrent dedans. Toi, tu penses que tu es sain? Tu n'es pas rempli, toi? On va prier, tu vas voir. Alléluia! Dieu, que Dieu nous sauve. Vous n'êtes pas fatigué, ça va quand même? Vous voulez que je continue ou j'arrête? De toute façon, je continuerai. J'ai cette liberté ici. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu opère. Je vous dis, je sens la liberté. C'est comme je suis chez moi. Oh, Dieu, sauve-nous. Frères, les dénominations nous tuent. Église, la manne cachée. Église, élim. Église de la prophétie. Ça, c'est pour les frères haïtiens. Église, assemblée de Dieu. Nous sommes la seule véritable église. Il ne faut surtout pas aller prier ailleurs. Oh là là, sinon, tu n'es pas sauvé. Tu perds le salut sinon. Donc, du coup, quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu cherches absolument une assemblée de Dieu. Vous cherchez quoi, madame? Je cherche une église. Eh bien, justement, laquelle vous cherchez? Parce qu'il y en a tellement ici. Eh bien, je cherche une assemblée de Dieu. Ah bien, elle se trouve à l'angle de la rue Temps et de la rue Temps. D'accord? Donc, on peut la localiser, cette église-là. Elle ne bouge pas. Ah bien, oui, c'est un beau bâtiment qui est là, la gloire de l'homme climatisé. Ouh là là! Mes amis, chérie, tu as vu quelle église? Tu as vu comment elle est belle, cette église-là? Moi, mon rôle, c'est de nettoyer l'église. Alors, tu vas quand à l'église? Ben, je vais demain aller. Demain, je vais aller. Comment veux-tu aller à un endroit alors que tu es à cet endroit-là? Il y a un problème, là? Waouh! Seigneur, sauve-nous. Troisième prison. Ah là, ça, c'est les dénominations. Les dénominations, il y en a plusieurs. Donc, troisième prison, eh ben, ce sont les bâtiments. Bâtiments, quand j'entends bâtiments, pour beaucoup de gens, le bâtiment, c'est seulement les grands temples, tout ça. Mais les maisons, là, c'est quoi? Ben, nous, nous sommes dans une église, dans une maison, donc on n'est pas dans Babylone. Oh, qu'est-ce que tu crois? La Babylone, c'est en toi? Ils ont quitté l'Égypte physiquement, mais l'Égypte était en eux. T'as vu ce bâtiment-là? Eh ben, quand les gens, les chrétiens, ils arrivent le dimanche matin, ceux qui ont leur clope, ils arrêtent dans un petit coin, ils écrasent. Ils prennent un chewing-gum. Ah, une bonne haleine, tout ça, là. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, mon Dieu, tout ça. On dit, pourquoi il fait ça? On dit, parce que Dieu est là-dedans. C'est sa maison. Attention, il y a des versets bibliques placardés partout. Sainteté à l'éternel. Somme 122. Bienvenue. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. T'as oublié que c'est toi la maison, c'est pas ce bâtiment-là. C'est pas cette maison-là. Ouh. Et puis, dans cette maison, dans cette prison, on est là, tout ça, on se regarde, on est tout. Ouh, lolo. Après, on sait qu'à midi, il y a eu une bonne agape, tout ça. Chacun a amené sa bouteille de vin, une bonne bouteille, tout ça. T'as ramené quoi, là? Ben, moi, c'est un peu de gratin, un peu de machin, un peu de manioc pour les Congolais, tout ça. Ce moule pour un peu de couscous pour les frères du Maghreb, tout ça. Ben là, et puis bon, tout le monde est pressé que le pasteur arrête quand même son speech parce qu'on est pressé, parce qu'il faut aller quand même le ventre, vous voyez quoi? Alléluia! Alléluia! Et pendant la pause, vous voyez le frère qui chantait, qui jouait la guitare, il est dans un petit coin là-bas, dehors. Fumé tue. Et Dieu dit tu ne tueras pas. Et lui, il tue. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes l'église de Jésus, d'abord. Dieu sauve nous. Et puis on arrive dans ce bâtiment, dans cette prison, on fait des saints de Dieu. Avec quelques musiques, tout ça. Dieu descend. Mes enfants, oui, je suis là. Oh, bonjour Père. Bonjour Saint-Esprit. Tout le monde a acheté ce livre. Alors, on l'invite juste le dimanche et puis juste pendant deux heures parce qu'on est pressé. On regarde la montre. Dieu dur là quand même, il parle trop. Et puis tac, on le renvoie au ciel, n'est-ce pas? Et puis le lundi, on est, quand la réunion finit, Dieu, au revoir. Reste dans ta prison. On ferme la porte à clé, tac, tac, tac. Double tour. Et puis, à dimanche prochain. Et la semaine, on va faire ami, ami avec la chair, avec le diable, tout ça. Boîte de nuit, film porno, mensonge, hypocrisie, cigarette, hypogloutinerie, tout ça, n'est-ce pas? La semaine, voilà la chambre du Seigneur, le ventre, le bidon en l'air. Voyez, une minute jusqu'ici, n'est-ce pas? Pas de problème. Elle est confondue avec les païennes, avec les prostituées. C'est pas un problème. Les hommes complètement efféminés, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Oh, on est tous chrétiens. Maquillage à outrance. Dieu sauve-nous, frères. Je vous dis, l'heure est grave. Si on ne vous dit pas ces choses, vous n'irez pas au ciel. Croyez-moi. Prison. À la maison, on ne prie pas vraiment. Dans les couples, les familles, il n'y a pas de prière familiale. L'homme et la femme ne prient pas ensemble. Les enfants, tout ça, pas de partage biblique. C'est seulement l'assemblée que tout le monde veut partager. Dans le bâtiment. Tout le monde vient, frère, j'ai quelque chose ici. J'ai une pensée. Oh, Dieu sauve-nous. Les gens sont en prison. Et vous savez quoi? Quand Jésus est venu sur terre, il a trouvé ces trois prisons-là. Il a trouvé les hébreux en prison. Bien sûr, il y a le péché. Il y a le monde. Il y en a plusieurs dans les prisons. Alors là, le Seigneur a trouvé les hébreux qui avaient reçu la Torah. Il les a trouvés dans les fausses doctrines. Les sadducéens apportaient un autre évangile. Les scribes apportaient un autre évangile. Il les a trouvés dans une autre prison. C'est-à-dire les dénominations. Le judaïsme. Il a trouvé ce peuple enfermé dans les synagogues, dans le temple. Enfermé là-dedans. Et c'est pour cela que Yeshua était régulièrement chassé des synagogues. Il arrive dans les synagogues à chaque fois quand il arrivait. Remarquez bien, les procédés étaient là. Comment des gens procédés pouvaient-ils être, mes amis, délivrés par ceux qui étaient eux-mêmes en prison ? C'est grave. C'est pour cela que dans ces prisons-là, vous avez des soi-disant chrétiens qui sont dépressifs. Ils prennent des antidépresseurs. Le taux de divorce est très élevé. Le suicide, le divorce des pasteurs, des enfants des pasteurs qui ne sont pas convertis. Le Seigneur arrive, il trouve tout ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Écoutez bien, justement. Et c'est ici dans Luc 9, Luc chapitre 9, qu'il va aller sur la montagne de la Transfiguration. Et là, il va prier. Voyez, il ne priait même pas dans ces prisons-là. Parce qu'on le chassait. Il y allait pour libérer les gens. On lui disait, non, sors d'ici. Et regardez bien, regardez bien, frères et sœurs. Écoutez bien. Est-ce que vous aimez l'enseignement ? Regardez bien. Vous n'avez pas compris, un jour, pendant que je médite, il m'a dit, mon fils, regarde bien. Toutes les églises qui sont nées dans la Bible étaient nées suite à des schismes. Toutes. L'église de Jérusalem était composée au départ essentiellement des juifs. Nous sommes d'accord, hein ? Et ces juifs sont d'où ? Du judaïsme. Paul était un grand rabbin, n'est-ce pas ? Sorti de là. Les pierres, les jacques, tout ça, aller dans les synagogues, sorti de là. Les 120 galiléens, aller dans les synagogues, sorti de là. Voyez ? La deuxième église, l'église d'Antioche. Regardez bien. Dans l'acte 13, quand Paul arrive à Antioche, depuis Sidi, quand il arrive à Derbe, tout ça. L'église de, n'est-ce pas, Thessalonique, dans l'acte 17, Paul arrive à Thessalonique, il rentre dans une synagogue, il prêche la parole, il y a une division. Il a été combattu par les juifs là-bas, il va à Béré. N'est-ce pas ? Où les juifs avaient des sentiments plus nobles, qui vont recevoir sa parole. Mais il y a eu division d'abord à Thessalonique et l'église est née. Vous avez vu ? Les gens à chaque fois quittaient les synagogues, une partie suivait Paul et une autre partie restait avec les juifs. C'est comme ça que ces églises étaient nées. Et regardez, le protestantisme est né suite à quoi ? Schisme. Les catholiques sont sortis. Ce mouvement est né. Regardez bien. Ensuite, au 18e siècle, avec le mouvement de réveil de John Wesley, Charles Finney, tout ça. Tac ! Les puritains, ils sont sortis du protestantisme, tout ça. D'autres mouvements maçonnels, le méthodisme, tout ça. À chaque fois, il y avait des mouvements de l'esprit. Le Seigneur sortait son peuple et ses prisons. Alléluia ! Regardez, frères. Il y a eu le mouvement du pentecôtisme au 20e siècle, en 1906, à Zizouastruite, avec un noir américain. Ils sont sortis des assemblées. Tac ! Ils ont créé quoi par la suite ? Ils ont créé la dénomination que tout le monde connaît, la plus grande aujourd'hui, les assemblées de Dieu. Le pentecôtisme. Vous avez vu ? À chaque fois, Dieu venait, il visitait la terre, il libérait son peuple qui aime la vérité, et il s'était chassé des prisons pour se constituer des groupes à part ici et là. Et vous pensez que Dieu arrête là ? Non. Il continue. Il continue. C'est pour cela la réforme que Dieu exige aujourd'hui à son peuple. C'est-à-dire le retour à la parole véritable, à l'évangile de Christ, centré sur Jésus-Christ de Nazareth. Ce message-là fait quoi ? Des gens comme vous, des frères et sœurs qui attendent Jésus, qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui sont dépouillés, qui sont violés, qui sont blessés. Quand ils l'entendent, ils ne peuvent plus se taire, ils ne peuvent plus se cacher, ils ne peuvent plus, mes amis, faire semblant. Ils ont reçu la vérité, frères et sœurs. Jésus-Christ. Et on les lapide, on les traite de fous, de rebelles, de rebelles, de toutes sortes de, on leur colle toutes sortes de pitettes. Mais ces hommes et ces femmes, frères et sœurs, ne suivent que Jésus-Christ, la parole véritable, frères et sœurs. Jésus-Christ, oh Dieu, Jésus-Christ arrive, il arrive, il trouve ces prisons-là, on les chasse à chaque fois, on les chassait. Qu'est-ce qui va se passer ? Moïse et Elie vont lui apparaître. Il va y avoir un entretien entre les trois. Et quel était, n'est-ce pas, l'objet de leur discussion, rencontre ? C'était le départ de Jésus-Christ. Et ce mot-là, traduit de ce exodus, il parlait de son exode, le départ, la délivrance. Le départ d'où ? De Jérusalem. Pourquoi Jérusalem ? Posez-moi la question, pourquoi ? Pourquoi il fallait qu'il y ait un départ de Jérusalem ? Écoutez. Vous aimez la parole, hein ? Alléluia, je me regarde avec l'évangile, frères et sœurs. Nous sommes dans Acte. Chapitre 4. Est-ce que nous pouvons tous ensemble lire, s'il vous plaît, à haute voix ? Du verset 22 au verset 26. C'est possible ? Pour ceux qui aiment l'évangile ? On peut y aller tous ensemble ? Un, deux, trois. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. C'est ça, non ? Galate 4. C'est Galate. Je dis quoi ? Ah, excusez-moi, c'est Galate 4. Merci. Je me disais, il y a un problème, il n'aime pas la parole ici. Me suis-je trompé ? Non, ce n'est pas le cas. Merci Seigneur. Excusez-moi. Galate chapitre 4, verset 22, verset 26. Merci. On peut y aller, c'est bon ? Un, deux, trois. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du Monsina enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le Monsina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Alléluia. Vous avez vu, frère ? Jésus a trouvé les Juifs dans la servitude. Voilà pourquoi Moïse et Élie vont parler de son exode. De là. C'est-à-dire, de son départ avec une foule de personnes qui ont accepté son évangile. Et le Seigneur va les sortir de la prison qu'était Jérusalem. D'accord ? Voilà. Et regardez, Jésus-Christ est mort où ? Il est mort hors la ville. Vous savez pourquoi ? Sous la loi de Moïse, deux animaux, deux boucs étaient présentés au Seigneur. Il y en a un qui était sacrifié et un deuxième qui était chassé à Zazel ou le bouc émissaire. Et on priait, on transmettait à cet animal, sur lui, tous les péchés du peuple. Et le bouc qui était sacrifié symbolisait la mort du Seigneur. Et celui qui était lâché dans le désert symbolisait la résurrection, l'exode, la délivrance, la sortie. Et pourquoi le désert ? Parce que, frère, sœur, Jésus, une fois qu'il nous a libérés, il nous conduit dans le désert des nations. Où nous allons confronter les puissances occultes. Où nous allons être combattus. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont dans le désert. La persécution, le rejet, les outrages, c'est des déserts. La solitude. Regardez, depuis que vous êtes sortis de votre système religieux, vous êtes comme seul. Et ne baissez pas les bras parce que le Seigneur vous a libérés là. Alléluia ! Gloire à Dieu ! C'est une délivrance. Beaucoup de chrétiens que je rencontre me disent, frère, depuis que je prie avec mes enfants à la maison, nous disent comme ça, depuis que nous prions avec nos parents, nos enfants, nos maris, nos femmes, nous sentons plus la présence de Dieu que quand on était dans tout ce système d'hommes. Qui vit ces choses, frère ? Ouh ! C'est magnifique, c'est glorieux. Donc on apprend que Jérusalem était, c'était la captivité, c'était la prison. Et dans l'Apocalypse 11, on apprend que la Jérusalem actuelle est comparée à quoi ? Sodome et Égypte. Sodome et Égypte. Vous vous rendez compte, frère ? Moïse, Dieu l'envoie. Il dit aux enfants d'Israël dans Deuteronome 18-15, L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. C'est-à-dire le prophète de l'Exode. Et il faudrait l'écouter. C'est pour cela. Vous ne pouvez pas prétendre suivre le Seigneur et rester dans ce système religieux. Ce n'est pas compatible. Non ! C'est pour cela, personnellement, Dieu m'a détaché de toutes les personnes qui sont autour de moi. Je dis bien toutes les personnes. Toutes les églises. Il m'a dit, c'est par toi. Et les gens pensent que j'ai un problème avec eux. Pas du tout. Je suis sorti, je sors. Je sors. Dieu dit sortez. Sortez. Dans le grec, ce verbe signifie sortir tous les jours. Ce n'est pas sortir une fois et puis se contenter des choses. Non ! Il faut toujours avoir faim de Dieu. Désirer vivre Dieu autrement. Sortir en permanence. Oh Seigneur ! Sortir. Frère, je croyais connaître Dieu. Je vous dis, chaque dimanche, j'étais fidèle. J'étais là, oh, donner la dîme, tout ça. Je croyais. Mais quand Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux, je me suis repenti. Je dis, Seigneur, je croyais connaître. Même là, je ne connais rien encore. Je dis, Seigneur, mais c'est terrible. Mais j'ai enfermé des chrétiens. Croyant bien faire. La prison. Regardez le Seigneur qu'on nous prêche dans nos assemblées. Les gens sont malades, il n'y a pas de guérison. Honnêtement. Les démons, pour les chasser, il faut trouver un ministère qui a la délivrance. Quand on n'apprend qu'une femme qui chasse les démons, arrive dans la ville, tout le monde cherche à y aller. Mais de les assembler, ils ont touché quelqu'un pour la délivrance. Beaucoup de pasteurs ont peur. Quand je l'ai pentecôtiste, les démons disaient, non, il n'y a pas de démons, c'est fini tout ça. Les gens avaient des problèmes. La nuit, ils avaient des combats. Ils avaient des combats de femmes marées de nuit. Ils avaient des problèmes, des pensées tout le temps impures. Ils ne comprenaient pas pourquoi. À chaque fois, les gens étaient délivrés. Et on a commencé à pratiquer la délivrance ici et là. Et on s'est aperçu que beaucoup de chrétiens étaient possédés. Et ils le sont encore, beaucoup. Oh Dieu ! L'exode, la délivrance, la sortie. Dieu dit quoi ? Mon peuple, sortez du milieu d'elle. C'est un ordre. Sortez. Et dans 2 Corinthians 6, Dieu dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Séparez-vous. Voilà la délivrance, l'exode. Wow ! Il faut renoncer à Babylone. Il faut sortir du péché. Cette prison qui t'empêche de voir Dieu dans ta vie. Quand Dieu m'a dit de sortir, d'expérimenter l'exode, quand j'étais encore l'apôtre des gens, beaucoup m'ont dit, mais qu'est-ce que tu nous proposes là ? Sortir carrément et l'autonomie ? Je leur ai dit, mais l'autonomie est biblique. Vous êtes libres. Votre apôtre, c'est Jésus. Alléluia ! Nous sommes tous sous son apostolat. Ils ont dit, mais comment on va fonctionner ? Je leur ai dit, mais non, mais croyez-moi, Paul, dans Ephésiens, n'est-ce pas, dans Acte 20, il a dit aux anciens d'Ephèse, vous ne verrez plus mon visage. Les gens sont sauvés pour être présentés à Dieu et non aux hommes. Je leur ai dit, je sens qu'il faut que j'aille quelque part avec Dieu. Frère, après avoir obéi, le sœur m'a dit, commence des réunions à Évry. Le 21 mars 2012, on a commencé des réunions. Et les gens commençaient à être guéris des sidéens, des cancéreux. Et on a mis ce programme tous les samedis à 16h30. Et les gens commençaient à venir une heure avant, deux heures avant, trois heures avant, quatre heures avant. Près de 50% de ceux qui viennent ne reviennent pas. Mais il y a des gens toujours dehors. Ils prennent le feu, ils repartent avec chez eux, les démons sortent chez eux. au travail des médias, des vidéos, les gens suivent des enseignements, tombent sous l'onction chez eux, les démons sortent, les voisins sont visités par le faillant. Pendant qu'il se passe des choses, l'exode, la délivrance, la restauration, Jésus revient, frères et sœurs. Hallelujah. J'étais surpris. Jésus seigneur, mais qu'est-ce que se passe ? Il me dit, ces choses-là, tu ne les vives pas parce que tu étais en prison avec tous ceux qui t'entouraient. Le système religieux. Vous étiez content, vous vous congratuliez, tout ça, entre vous, vous vous glorifiez les uns les autres et mon esprit était empêché d'agir. Wow. Des jambes qui s'allongent, alors qu'on n'a pas forcément imposé les mains. Frères, des choses incroyables. Une femme vient et dit, je devais me faire transplanter de foie. Mon foie était abîmée. Elle devait se faire opérer là, cette seule mois-ci. Elle arrive comme ça, on bruit. Elle rentre chez elle, frère, elle va faire des examens, le médecin ne revenait pas. Elle a un foie tout neuf. Elle a amené des kilos de médicaments, frère et sœur. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hallelujah. Wow. Et c'est gratuit. Jésus est notre rédempteur. Jésus est notre sauveur, frère et sœur. C'est ma star préférée. C'est mon doudou d'amour. C'est le Dieu tout puissant. Il est tellement beau. Il y a quelque chose qui arrive. Dieu dit, je vous donne les moyens pour avoir ce bâtiment par rapport à tes vues de vie. Pour tes vues de vie, tout ça. Il dit, je te donne tout. En un an, on a eu 201 000 euros et on n'a pas eu besoin de crédit. On n'a dû pas de crédit dans notre royaume. Et on a été, mes amis, on a pris ce bâtiment. Frère et sœur, c'est glorieux. La mairie a tardé pour signer le document officiel. On a signé le compromis déjà. Et là, mes amis, la semaine prochaine, David va aller signer. La mairie a signé le document. Tout l'argent a déjà été viré. Et je pose la question, Seigneur, qu'attends-tu de moi, Seigneur, une fois dans la prière? Il me dit dans une vision, fais-moi la révision de la Bible. Je me réveille, je lui dis, Seigneur, moi, je n'ai même pas un brevet, mon brevet de troisième ici à Paris, je l'ai raté parce que j'étais un caïd, un délinquant. Et toi, tu veux que je fasse ça? Comment pourrais-je faire? Mais où commencerais-je? Dieu me dit, fais-le. Je me réveille, ça va commencer comme ça, la révision, tout ça. Et Seigneur, mais c'est terrible. Non! Non, il est, il est, il est, il est particulièrement particulier, il est spécialement spécial, il est hautement haut, il est largement large, il est longuement lent, profondement profond. Et, hallelujah! Oh! Oh! Si donc le Fils vous a fâchis, vous serez régnés. Donc, hier, on n'était pas réellement libres. Aujourd'hui, frère, tu seras libre, libéré de toi-même, libéré de la chair, libéré du péché, libéré des hommes, libéré des déliminations, libéré des démons. Jésus! Ouh! On a commencé cette révision sur la Martin de 1744 et on découvre des choses. On découvre des choses. C'est magnifique. On découvre que la nouvelle naissance, ce n'est pas ce terme-là qui a été utilisé par le Seigneur. C'est la naissance d'en haut. On découvre que là où on a placé l'Ancien et le Nouveau Testament, c'était faux. On a mal reparti les choses. Mais Seigneur, c'est terrible. On ne va pas vous donner tous les détails. Attendez jusqu'en décembre parce que le 1er décembre, on va sortir 10 000 exemplaires qu'on va distribuer gratuitement au nom de Jésus de Nazareth. Wouh! Jésus! Et nous l'avons appelé la Bible de Jésus-Christ. Et, frère, on peut... Non mais c'est... Il se passe des choses. Alors, pour avoir les 10 000 exemplaires, il faut débourser près de 95 000 euros. Je dis, comme c'est toi qui es à la base de cette vision, tu n'auras les moyens. Et en 5 mois et demi, on a déjà récolté 60 000 euros sans mettre la pression sur qui que ce soit. et je posais la question à David la dernière fois, je lui disais, mais cet argent vient d'où? A chaque fois, il me dit, on attend. On a dit, mais c'est bizarre ça, mais est-ce que vraiment, est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il n'est pas en train de me rouler là? Il n'est pas en train de vouloir me rassurer alors que... Mais effectivement, frère, c'est glorieux. Et on se dit, on veut avoir des millions d'exemplaires. Alors, nous avons décidé, nous nous organisons pour avoir une imprimerie. On va inonder la France de la parole de Dieu, frère et soeur. Alléluia! Oh, Jesus Christ! Qui t'a dit que la France est un pays dur? C'est faux, frère! Regardez le nombre de Français qu'il y a ici. Les Français de souche ont faim. Les Européens ont faim. Ils aiment Dieu. Ils cherchent Dieu. Et Dieu arrive, frère et soeur. Je vois des jeunes Français qui se lèvent. Des jeunes Français, françaises, qui sont debout pour la vérité, frère et soeur. Des jeunes Arabes, frère et soeur. Des Noirs, des Africains, des Antillais, des Européens. Les Nations pour Jésus et le Nazareth. Frère, l'heure est arrivée, enfin! Oh! Vous allez me dire, pourquoi il crie? Pose la question à un enfant quand il vient au monde. Il va te répondre, pourquoi il crie? Et s'il ne crie pas, tout le monde le secoue. Elle crie, elle crie, elle crie. Ça rassure tout le monde. Non, non, non. Il a envie. On crie parce qu'on a envie. Crie à plein gosé, ne te retiens pas. On était tellement catholiques avant qu'on entendait presque les mouches voler quand on allait à la messe. Mes enfants. C'est fini ça. Quand on était dans le monde, on s'éclatait dans la boîte de nuit. On était là, on s'éclatait tout ça. Maintenant, en Christ, on est complètement religieux. Non, mais quand même, tu sais, je suis un grand messieur, tout ça, tu comprends tout ça. Prends tes diplômes, mets de côté. Comme David, danse devant Dieu. Lou Dieu, adore Dieu, humilie-toi, Jésus est Seigneur. Alléluia! Alléluia! Oh, je le kiffe, je le kiffe. Jésus Christ. La beauté de Yeshua est incomparable. Est-ce qu'on peut lui faire un bisou? Un gros bisou? Mouah! Alléluia! Ne sois pas trop sérieux. Oui. Oh, mon Dieu! Et vous savez quoi? Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir que la vraie église, elle suit le Seigneur partout. Vous allez voir Christ marcher, vous allez voir, il marche devant elle, selon Jean X, et les chrétiens que nous sommes, nous le suivons partout. Il s'arrête, on s'arrête. Il va à gauche, on va à gauche. Il va à droite, on va à droite. C'est le mouvement de l'esprit. Frère, il n'y a pas de... Il casse nos habitudes. On dit les habitudes dans la peau dure. Alors cassons les habitudes. C'est ça, Jésus. La délivrance. Qui veut la délivrance, frère? Waouh! Et vous savez qu'il y a de plus en plus des pasteurs qui sont embrasés par ce feu du réveil? De plus en plus. Ils viennent, ils se repentent. La dernière fois, c'est un pasteur français de souche qui m'a appelé. Il dit, frère, on suit les enseignements. C'est ça le message. Nous sommes fatigués, nous sommes épuisés de toutes ces dénominations, ces pastorales, ces fédérations. Nous sommes des prisons. On est fatigués. Nous voulons sortir de là, frère. Ils sortent de plus en plus. Je vous assure, ils sortent. Le feu touche de plus en plus des frères, des chrétiens, ici et là. Frère, c'est comme un filet que Dieu a jeté. Et des chrétiens sont délivrés. Des chrétiens prennent les anciens livres qu'on leur a vendus. Ils les brûlent. Ils les déchirent. Ils retrouvent une passion pour la parole de Dieu. Pour la méditation de la parole de Dieu, frère et de soeur. Oh, alléluia! Jesus! On fait des réunions, des jeûnes aussi à Paris, dans les parcs, partout. Il y a des jeunes qui viennent de partout. C'est impressionnant. Ils viennent de partout, de partout. Ils ont le feu. Ils sont amoureux de Jésus. Ils sont passionnés de Christ, frère et soeur. Et on sent qu'ils sont libérés. Ils sont libérés. Ils vont dans les trains à Paris, dans les bus. Ils crient. Ils font des délivrances dehors. Ils prêchent. Et des Français de souche viennent, ils pleurent. des policiers prennent les enseignements et ils les cachent. Ils vont chez eux, ils mettent, ils regardent. Il revient. Il revient. Jésus revient. Et ils se sanctifient. Frère, il se passe des choses. Il se passe des choses. Mon frère Sylva, Dieu nous délivre. Il nous délivre afin qu'il nous portait encore plus de fruits. Vous savez, la délivrance, c'est quoi? C'est les mondages, la séparation. Il va te séparer, le Seigneur, de tes amis. Il va te séparer de certains pasteurs. Il va te séparer de certains chrétiens. Il va t'isoler. Il va te briser, te malaxer. Tu vas pleurer. Tu vas gémir. Mais il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il est au devant de toi. Il te conduit. Il te conduit, frère. Alléluia. Tu as l'impression d'être incompris, d'être seul, de ne pas être saisi. Mais Dieu te dit, mon enfant, ma fille, je te prépare. Il y a une onction d'Élie qui est sur toi. Il y a une onction prophétique que j'ai mise sur toi. Ma gloire t'accompagnera. Mon feu t'accompagnera. Mon onction te précédera. Et ils te feront la guerre. Mais ils ne pourront pas te détruire. Ils ne pourront pas t'éteindre, ma fille. Toi que j'ai établi comme prophétesse de cette génération, tu seras ma voix prophétique sur toute la France. Dieu te délivre des démons. Voici le pouvoir qui accompagnera. Voici les miracles qui accompagneront. Il te délivre des démons, du péché, de la chair, toutes ces prisons, des hommes. Alors là, tu vas commencer à voir des chants nouveaux, des chants prophétiques. Tu vas commencer à apprendre à jouer de la guitare, du piano. Voilà ce que Dieu te demande. Mon enfant, comme David, tu vas chanter dans la nature, n'est-ce pas, dans un parc. Tu vas adorer mon nom et tu verras des hommes, des femmes que je vais attirer pour entendre la parole que je te donnais. Oh, des prophéties que Dieu t'a données depuis des années. Tu les verras se réaliser au nom de Yeshua. Dieu te libère. Vous savez, la libération coûte cher. La délivrance coûte cher parce que c'est la séparation. Même le mot Kodesh traduit par sanctification, consacré, mis à part. Ce mot-là signifie à la base séparation. Séparation. Il y a des séparations qui sont nécessaires. Je vous dis, parce que ça fait partie de l'exode. La séparation. La séparation. Le Seigneur dit, ma parole est comme l'épée qui vient, qui sépare. Qui sépare. Tu n'as pas encore expérimenté véritablement la solitude. Dieu va te l'imposer encore. Toi qui aimes être tout le temps avec les gens, il va encore te séparer, t'isoler. Pourquoi? Parce que tu as prié pour que sa gloire te soit révélée. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Dieu va commencer par te séparer d'abord et il te dit, tes enfants seront touchés après. Mais je veux d'abord t'isoler pour te révéler ma pensée, ma gloire, pour que mon nom te soit révélé véritablement. Dieu sait combien tu pleures. Dieu sait combien tu souffres. Dieu sait combien tu gémis. Dieu sait que tu n'en peux plus. Dieu sait que tu le cherches désespérément. Dieu sait que tu as fait plusieurs assemblées, que tu es fatigué, que tu es épuisé. Dieu sait que tu as prié ce matin encore pour qu'il te parle aujourd'hui. Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Voilà pourquoi il te dit, j'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta pensée, mon fils, ma fille, voilà ma main sur toi. Laisse les gens te lapider verbalement, laisse les gens te condamner. Je t'expose à l'ignominie pour que ma gloire éclate. Je suis en train de crucifier ta chair afin que tu sois libéré de cette prison, afin que ton esprit soit connecté à mon esprit. Voilà pourquoi Dieu brise ta chair. L'exode véritable. Le Seigneur te dit, la sorcellerie ne peut rien être contre toi tant que tu marcheras sur l'homme à penser. Tu ne mourras pas par la sorcellerie si tu me crains, le Seigneur te dit. Et tu verras la rétribution des méchants, toi qui espères à mon nom, toi qui espères à ma pensée, toi qui espères à ma parole. Le Seigneur te dit, je te prépare pour les grandes oeuvres. Tu es là, tu pleures pour ta famille, pour la guérison des membres de ta famille. Tu es là, tu n'en peux plus parce que la maladie décime ta famille. La maladie décime les membres de ta famille. La maladie décime les tiens. Et tu les vois dépérir. Tu les vois mourir à petit feu. Et tu te sens désespéré seul. Et Dieu te dit, j'entends tes larmes, j'entends tes prières. Et Dieu te dit, je te connais, je t'appelle par ton nom parce que c'est moi qui t'ai façonné, c'est moi qui t'ai créé. Et Dieu est en train de te sanctifier, de te sanctifier, de te préparer, de te purifier, de te nettoyer pour sa gloire. Ouf ! Ouf ! Oh, l'exode. Élie, c'est le prophète. Et les prophètes viennent pour libérer les gens. Moïse, c'est la loi. Mais la loi pure. La loi qui restaure l'âme. La parole prophétique. Moïse, la loi. Élie, le prophète. C'est la parole prophétique. Ça, c'est le ministère de prophète de Yeshua qui était confirmé ici. C'est-à-dire, ce sont les prophètes que Dieu envoie pour libérer les gens. Dieu a envoyé un prophète pour libérer Israël. Voyez ? Et c'est pour cela, avant ce retour, Dieu va restaurer l'onction prophétique. Et il est en train de le faire. C'est pour cela que tous ceux qui sont prophètes ici, tous ceux qui ont l'appel prophétique, frères, hommes et femmes, je vous dis, Dieu va les restaurer. Il y a une onction, mes amis, qui va de plus en plus couler sur vous. Pourriez que Dieu mette sa main sur vous encore cet après-midi, qu'il mette sa gloire sur vous. Oh, les prophètes vont se lever comme des sentinelles avec l'épée de la parole de Dieu, frères et sœurs. Ils seront envoyés dans les assemblées. Ils vont déranger à Niort ici. Ils vont déranger la région parce que l'onction prophétique dérange les faux bergers. L'onction prophétique, mes amis, choque. L'onction prophétique, mes amis, crée la zizanie dans la religion. C'est un vent qui souffle. Voilà pourquoi Dieu me dit de te dire toi qui es prophète, toi qui l'appelles comme ministère prophétique. Il te dit voici ma main sur toi. à chaque mouvement de l'esprit. Regardez bien dans l'histoire de l'église. À chaque fois que Dieu visitait une nation, il envoyait des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le peuple entend un autre son de cloche, un autre message. Et quel est ce message que le Seigneur nous donne aujourd'hui? Qui nous libère? Voici l'agneau. Voici Jésus. L'agneau, le lion, le chemin, la vérité, la vie, le roi des nations, le roi des rois, le Seigneur de gloire, celui qui sauve, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu tout-puissant, le prince de paix, Yeshua, notre époux. Nous sommes fiancés à cet homme de Galilée, frère et soeur. Il y a des messages que vous recevez dans vos cœurs, dans vos pensées, quand vous militez la parole, quand vous priez chez vous. Dieu vous dit vous allez de plus en plus parler de ma part. Vous ne pourrez pas vous taire. Vous à qui j'ai parlé. Vous à qui je parle. Vous allez aller libérer mon peuple. Je vous enverrai pour prier, pour briser des chaînes au nom de Yeshua. Certes, vous allez souffrir à cause de ce fardeau. Vous allez beaucoup souffrir. Mais votre récompense sera grande, dit le Seigneur de gloire. Grande sera votre récompense. Les prophètes dénoncent le mal. Les prophètes dénoncent le péché. Les prophètes ne sont pas dans les systèmes des hommes. Ce sont les instruments entre les mains du Seigneur. Les prophètes, ce sont ces ouvriers que Dieu envoie dans la moisson pour moissonner. Les prophètes. Et Dieu insiste sur ce ministère aujourd'hui. Les prophètes. Lorsqu'une église perd la vision prophétique, elle tombe dans la religiosité. Lorsqu'un pasteur perd la vision prophétique, il installe le système qui remplace l'esprit. Tu as ce fardeau que tu as ? Tout le temps, Dieu te demande de jeûner pour les autres. À chaque fois, tu veux fuir Dieu. Tu as l'impression d'être en prison. Voilà la vraie prison, la vérité à prison. C'est la prison du Seigneur. Nous sommes ses serviteurs, ses esclaves, nous dit la parole. Paul disait qu'il était prisonnier de Christ. Il y a des personnes ici qui vont porter de plus en plus les chaînes du Seigneur qui n'ont pas d'autre choix que de parler, d'ouvrir la bouche. Et quand vous ne parlerez pas, tant que vous ne parlerez pas, vous n'aurez pas cette tranquillité que vous voulez avoir selon le monde. Dieu va vous contraindre à libérer le peuple, à libérer les autres. Ô Dieu de gloire ! magnifique est ton nom, Seigneur. Qui veut répondre à l'appel du Seigneur ? Le Seigneur veut visiter la Guyane, veut visiter l'Amérique latine et il y en a ici que Dieu va véritablement envoyer. Il vous dit, il est temps, Sylvain, pour envoyer au moins deux missionnaires là-bas. Un vent de réveil va souffler, va souffler. Et je vois des Indiens qui viennent déposer la sorcellerie, les gris-gris frères et sœurs. Ô ! Ici, à New York, vous allez faire des réunions dans les parcs, dehors, et je vois des foules de gens. Je vois la police qui vient et qui cherche à savoir ce qui se passe. Je vois les bâtiments d'église qui se vident. Je vois un feu dévorant qui entre dans les bâtiments d'église et je vois les vrais chrétiens sortir. Je vois leurs chaînes qui se brisent, qui sont complètement consumés et qui sortent. Je vois des frères et ceux qui se retrouvent dans les maisons pour prier, intercéder. Et je vois des prostituées qui viennent et qui se tournent vers le Seigneur. Je vois des musulmans qui cherchent Dieu sincèrement, qui sont visités, touchés par l'Évangile, frères et sœurs, et qui se font baptiser. Dieu me montre une grande statue de l'Islam ici comme Dagon qui est tombé par terre frères et sœurs au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire! Oh Dieu d'Israël! Le Seigneur me dit de vous dire qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il se réservait un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant les dénominations, devant Baal. Oh! Ce peuple a la révolte de Dieu dans son cœur! C'est des guerriers et des guerrières. On les traite de fous! Ils ont la folie de Christ. Ils sont saisis par la folie de Christ. Et je vois même des sorciers qui sont ici dans cette assemblée-là que Dieu va complètement démasquer au nom de Yeshua. Vous qui voulez envoûter les gens par la nourriture? Dieu m'a montré là. Il va vous exposer si vous ne vous répentez pas là. Parce que ce réveil qui commence ici, le frère, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Personne ne peut l'arrêter! Au nom de Yeshua! Personne ne peut l'arrêter. Il y a eu une réunion des sorciers qui sont dans cette assemblée et d'autres satanistes de la ville. Dieu me montre ça pour bloquer ce réveil, pour étouffer l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Pour briser, empêcher les gens de répondre à l'appel, n'est-ce pas? Et Dieu dit, l'œuvre qu'il a commencé dans la région il y a quelques années a échoué à cause des gens qui l'ont mal géré, à cause du péché de l'orgueil. Et Dieu dit, Sylvain, il te place, il te positionne comme un phare. et Dieu au travail de ton ministère va susciter d'autres ministères. Ceux qui vont combattre ce travail, Dieu lui-même va s'en occuper, il faut ne vous arrêter pas dessus. Ce vent là, vous allez voir après ce passage, après ce programme, Dieu dit, ça a déjà commencé bien avant que je n'arrive, c'est pas moi qui suis à la base de cela, c'est Dieu. Mais il dit, après ce temps, il va justifier l'anxion prophétique qu'il a mis ici. Il va justifier par les délivrances, les signes, les conversions, les guérisons qui vont s'opérer. Et Dieu dit, Dieu dit, oh Dieu de gloire, les personnes blessées d'hier, qui sont sincères, Dieu va les restaurer, Dieu va les récupérer dans son armée, Dieu va les équiper de nouveau. Et Dieu dit, oh alléluia, ce vent va toucher la Rochelle, ce vent va toucher Royan, ce vent va, je vous dis, écoutez bien, vous allez voir, je vois des ruisseaux, je vois des fleuves qui vont partout dans toute la région fraise et soeur, dans les deux soeurs, je vois mes amis la Rochelle, je vois Royan, je vois les nations fraise et soeur être visitées par Dieu et je vois des jeunes français blancs avec une onction terrible, une onction de miracle, de guérison. Dieu te dit, Jérémie, je veux restaurer ton foyer, je veux restaurer ton foyer, j'ai entendu tes larmes, c'est celle que je te donnais, c'est la femme que je te donnais, je veux la restaurer parce que Satan a frappé mais je n'ai pas dit mon dernier mot, Jérémie, je veux toucher tes parents ensuite, je veux toucher toute ta famille, tu verras la rétribution des méchants, la gloire de l'éternel des armées, Dieu va te surprendre, Dieu va vous surprendre, je vois des morts ressuscités, ce que Dieu va opérer ici là, il va y avoir des choses de mes amis ici là, je me réjouis de ce que Dieu me montre, je me réjouis de ce que Dieu me montre frère, c'est l'exode, Dieu dit, c'est l'exode, il dit, Sylvain, sais-tu pourquoi il te donnait une femme blanche ? Parce qu'il veut libérer des blancs, il veut libérer les européens, le Seigneur a entendu les pleurs des Français de souche, Dieu aime la France, Dieu gémit, Dieu aime cette nation et Dieu dit, vous allez voir mon peuple, mon peuple de France, je te connais, je te connais mon peuple de France, j'ai envoyé des ministères puissants que j'ai envoyé des hommes et des femmes puissants dans cette nation, Pierre Valdo, Calvin, Dieu a envoyé des grands ministères qui ont apporté un vin nouveau, Douglas Scott et Dieu dit, il n'a pas dit son dernier mot, ce que vous allez expérimenter, c'est plus que la Pentecôte, c'est plus que mes amis, ce que vous avez pu voir, ça va vous surprendre, ça va vous étonner, vous allez voir des gens venus vous voir pour demander la prière, même dans la rue parce qu'ils vont voir la gloire de Dieu qui va vous précéder, Jesus, oh, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je vois des épées qui sont données aux gens ici, je vois comme une armée que Dieu prépare, chacun se présente devant le trône, Dieu lui donne un instrument de guerre, Dieu équipe de nouveau son peuple, voici la gloire qui arrive ici frère, voici ce feu qui arrive ici, voici ce feu que Dieu t'accorde, oh mon Dieu, mon roi, oh, que tous ceux qui ont cette onction prophétique là, que tous ceux qui ont la bouche pour parler de la part du Seigneur, oh alléluia, Jesus, Dieu va vous équiper, tu vas voir ta famille être libérée complètement, tu vas voir des amis être libérés, tu vas voir les parents être visite, Dieu va se glorifier dans la vie au nom de Yeshua, femme, Dieu te connaît, il te fait la promesse pour toute la famille, oh mon Dieu, oh mon Dieu, vous la voulez, cette onction, frères et sœurs, vous la voulez, cette onction, ce feu de gloire, oh, voici le feu de Dieu, voici la gloire de Dieu, oh, il y a une onction ici là, Jesus, 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 tu as une mission, une mission, un manteau de nouveau qu'il te donne, Jesus, il est là, oh, Dieu est là, Dieu est là, les dons spirituels sont régénérés, renouvelés en vous, la vie de prière est renouvelée en vous, la consécration est renouvelée en vous, on a dit Joshua, oh, oh, Dieu veut, oh mon Dieu, il se passe des choses ici, Marie, mon œuvre s'accomplira, pour la région, pour Angoulême, Dieu va se glorifier, Jesus, je vois le Seigneur avec une torche, et il éclaire la ville, une œuvre va prendre là-bas, une œuvre va prendre là-bas, au nom de Yeshua, cet enfant, et l'enfant de l'alliance, Freddy, Marie, c'est Dieu qui vous a unis ensemble, c'est pour son œuvre, l'ennemi a voulu détruire, mais Dieu vous dit, au travers de votre couple, beaucoup de couples sont restaurés, oh, alléluia, Jesus Christ, alléluia, oh mon Dieu, oh, Jesus, il se passe des choses ici, mes amis, il y a un appel sur toi, par rapport à la jeunesse, le Père t'aime beaucoup, il te donne une robe blanche, il te dit, tu vas beaucoup voyager pour moi, ma fille, je vois tes combats, je vois tes luttes, tes peines, Dieu te dit, j'accomplirai mon œuvre en toi, les promesses que je t'ai faites, tu le verras se réaliser, à cause de mon amour pour toi, oh Dieu t'aime, oh Dieu t'aime, oh Dieu t'aime, alléluia, oh alléluia, il y a quelque chose ici, c'est des vagues, c'est des vagues que Dieu déverse, des vagues que Dieu déverse, des vagues que Dieu déverse, des vagues, des vagues, des vagues d'anxion, des vagues d'anxion, oh alléluia, regardez ces prophètes, regardez ces prophètes, ces hommes et ces femmes, que Dieu, ouais maintenant, il y a une onxion ici là, aidez-les, il y a une onxion, oh il y a une onxion sur toi, jeune homme, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il y a ce feu ici là, il y a ce feu ici là, il y a ce feu sur vous là, au nom de Jésus de Nazareth, la jeunesse, il y a la jeunesse, au nom de Joshua, au nom de Joshua, alléluia, 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 il y a une onxion sur toi, jeune homme, au nom de Joshua, oh il y a quelque chose ici là, oh, 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 Il y en a qui sont guéris par l'amour du Père L'amour du Père ici L'amour du Père L'amour de Dieu L'amour du Père Tu veux vivre Dieu dans ta vie Tu veux vivre autre chose Expérimenter autre chose avec Dieu Tu vois, tu ne peux plus te retenir Tu ne peux plus, n'est-ce pas, garder ces choses en toi C'est fini, c'est fini, c'est fini Plus on va te lapider, plus tu vas parler Plus tu vas parler, plus tu vas parler Plus tu vas parler au nom de Yeshua Ce que j'ai fait dans ta vie, tu vas l'annoncer partout Ce témoignage là pour toucher d'autres femmes Au nom de Yeshua, tu vas Oh, alléluia, Dieu de gloire Dieu de gloire Il y a une personne que Dieu délivre de la mort ici, Sylvain La mort quitte ce corps La mort te quitte là, maintenant Au nom de Yeshua Je veux que tu lâches cette personne Je veux que tu t'en ailles Je te dis au nom de Yeshua Quitte son corps, quitte sa vie Cette personne ne mourra pas Parce qu'elle va servir Dieu Quitte cette femme, quitte-la C'est la mort qui la lâche Lâche le nom, Dieu de Nazareth Quitte-la, quitte-la Quitte-la au nom de Yeshua Quitte-la Les chaînes sont brisées ma soeur Au nom de Yeshua Amène-la moi Il y a une onction sur elle Au nom de Yeshua La condamnation est brisée Au nom de Yeshua Brisée dans ta vie Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Alléluia Au nom de Yeshua Viens, je vais prier pour toi Il y a quelque chose qui va te lâcher là Au nom de Jésus Dieu t'aime Viens Dieu t'aime Au nom de Yeshua Il va briser la condamnation Quitte-la Vous voyez ce démon Regardez-moi ce démon On l'a consacré sur un hôtel On l'a mis sur un hôtel Par la sorcellerie familiale Tu vas la lâcher maintenant Au nom de Yeshua Jesus Prions pour elle Prions pour elle au nom de Jésus De Nazareth Quitte-la au nom de Jésus De Nazareth Quitte-la au nom de Jésus De Nazareth Allez tu t'en vas Tu t'en vas au nom de Jésus Tu t'en vas au nom de Jésus De Nazareth Fini ton règne Fini Fini au nom de Jésus De Nazareth Ton règne est fini 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 Jésus Vous croyez que le Seigneur peut la libérer La frère et la soeur là Alléluia Jésus Tu la lâches maintenant au nom de Jésus Tu la lâches Au nom de Jésus Tu la lâches Oh Dieu va libérer son peuple Aujourd'hui c'est ton jour Au nom de Yeshua Oh Dieu de gloire Oh Dieu des armées Oh Dieu d'Israël Père merci Femme Jésus Christ que je sers Tu rends libre Pleinement libre Totalement libre Maintenant Au nom de Yeshua Et tu vas servir le Seigneur Au nom de Yeshua Jésus Jésus À genoux au nom de Jésus De Nazareth À genoux au nom de Jésus À genoux Maintenant Jésus Jésus Alléluia Alléluia Ton amour Oh Dieu l'aime Alléluia Reste Ton amour Ton amour Seigneur Ton amour Ta puissance Ta présence Dans ma vie Chantons à sa gloire Oh Ton amour Ton amour Ta puissance Ta présence Dans ma vie Et je veux T'adorer De tout Mon cœur Et je veux T'adorer De toute Mon âme Et je veux T'adorer De toute Ma force Car tu es Mon Dieu Tu es Mon Dieu Car tu es Mon Dieu Tu es Mon Dieu Car tu es Tu es Mon Dieu Tu es Mon Dieu Il y a une personne Que Dieu délivre D'un mari de nuit Cet esprit T'agresse Constamment La nuit Il est en train De te lâcher Maintenant Quitte cette femme Quitte-la 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 Au nom de Jésus On acclame le Seigneur Pour elle Quitte-la Au nom de Jésus Nazareth On peut l'amener ici Oh Dieu Il est magnifique On peut prendre place Il y a une noxion De délivrance Il y a une noxion De délivrance Oh il y a quelque chose Qui arrive ici Jesus Oh il y a beaucoup D'anges ici Dieu aime Cette ville Dieu aime Cette ville Dieu aime 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 Ces enfants ici Mes amis Oh alléluia Mon Dieu Doudou Je t'aime Mon chéri Je t'aime Tant Doudou Mon Dieu Jésus Ne m'abandonne pas Ne me délaisse pas Ne me quitte pas Jésus Mon Doudou Je t'aime Je t'aime Doudou Chéri Je t'aime Tant L'amour De ma vie Jésus Mon cœur Et tes prix De toi Chéri Ton sang a coulé Pour moi Il est là Ton sang a coulé Coulé A coulé Pour me délivrer Mon Dieu Mon Dieu Père Je t'aime Reçois mon adoration Mon Dieu Mon roi Par ce chant Nouveau Père Je t'aime Il est là Père Je t'aime Mon Dieu Je t'aime Mon Dieu Samba Il est là, il est ici présent parmi nous. Jésus est présent parmi nous. Je t'aime mon Dieu, mon roi. Jésus, je t'aime tant. Il est là, il guérit, il libère, il a franchi. Jésus, je t'aime tant. Reçois-le, reçois-le, adore-le, magnifie-le. Jésus est présent, il est présent. Jésus, mon amour. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Le Père t'aime, mon frère. Le Père t'aime tant. Dieu a tant aimé le monde, tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique. Mon Dieu, il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Il te purifie. Il te purifie, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Portes élevées, volantos. Élevées, volantos. Portes éternelles. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Souviens-toi, le jour où il t'a touché. Le premier jour où il t'a visité. Tu n'étais pas contrôlé par quelqu'un d'autre. Tu te laissais diriger par son vent. Tu le suivais partout où il allait. Souviens-toi d'où il t'a sorti. Tu aurais pu mourir. Elle est en enfer. Ma fille, dans ce péché, je suis venu te libérer de cela. Et maintenant, pourquoi as-tu peur de l'homme ? Pourquoi ne veux-tu pas crier hautement toutes les choses que je te dis ? De donner pourquoi, pourquoi, pourquoi as-tu peur de l'homme mortel ? Pourquoi as-tu peur de l'ennemi ? Personne ne peut lever sa main sur toi tant que tu existeras, tant que tu vivras, tant que tu marcheras devant ma face. Femmes, je cherche des femmes comme Marie de Magdala. pour annoncer l'évangile. Pour libérer mon peuple. Pour libérer mon peuple. Libérer mon peuple. Libérer mon peuple. Libérer mon peuple. Mon enfant ! C'est toi que j'ai choisi. Ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton frère, c'est toi. 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 Toi, mon enfant. Tu m'as dit que tu allais me suivre. Tu m'as dit que tu allais me suivre. Tu m'as promis. Mon enfant. Tu as fait une alliance avec moi, n'est-ce pas mon enfant ? Tu as fait un vœu. Tu m'as fait un vœu. N'est-ce pas mon enfant ? N'est-ce pas ma fille ? N'est-ce pas mon enfant ? Tu m'as dit quoi qu'il arrive. Je n'abandonnerai pas la croix. Tu m'as dit que c'est toi seul que je veux. Et personne ne doute. Souviens-toi, tu me l'as dit. Tu me le dis souvent. Ma fille, quand tu chantes dans ta chambre, quand tu chantes dans ta cuisine, n'est-ce pas que c'est moi que tu veux ? Alors je te libère afin de libérer les autres. Je t'éclaire afin d'éclairer les autres. Mon enfant, je reviens rapidement. Tu es la génération d'Elie. Tu seras sur le mont Carmel. Tu vas confronter les prophètes de Baal. Tu vas être seul. Tu vas être seul. Seul. Et tu vas écrire ce livre de témoignages. Je te le dis encore aujourd'hui. Je te l'ai déjà dit. Qu'attends-tu ? Pour commencer. Qu'attends-tu ? Je te l'ai déjà dit que tu vas t'occuper des étrangers, des veuves, des orphelins. Je te l'ai déjà dit, ma fille, mon fils. Je te l'ai déjà dit. Tu me demandes ce que j'attends de toi. Je te le dis encore aujourd'hui. La couronne de gloire t'attend. Je veux des Timothée, je veux des Paul, des Jacques qui acceptent de boire la coupe du roi, le rejet. Sache, mon peuple, que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, dans les persécutions, dans les épreuves, dans les larmes, dans la souffrance. Je te délivre aujourd'hui, mon fils, de ce lien de famille. Je te délivre de ce lien de famille. Quitte. Quitte-le. 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 Au nom de Yeshua, le Machia. Quitte-le. Quitte-le. Si. Le maître, le maître, te donne l'ordre. Yeshua, le Machia. Et tu le sais. Et à moi. À moi. Il ne t'appartient plus. Il ne t'appartient plus. La preuve a née que tu vas te mettre à genoux maintenant. À genoux. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Et tu sais que tu es obligé. À genoux. Maintenant. Maintenant. Voilà. À genoux. Laisse-le. Voilà. On peut la clamer, notre Dieu. Il est tout-puissant. Le roi des nations. Le Dieu d'Israël. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Une autre personne. Dieu me montre un démon de colère. Tu as demandé à plusieurs reprises de l'aide au Seigneur. Le Seigneur t'a attiré ici. Le démon de colère. Là où il est là. Il commence à s'exciter. Il te lâche. Je veux que tu quittes ce corps. 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 Au nom de Jésus-Christ. On acclame Jésus-Christ à Nazareth. À genoux. À genoux démon. On acclame Jésus de Nazareth. Hallelujah. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Cet héritage-là. Dieu t'en dépossède. Et il te donne l'héritage. Céleste. Femme. Jeune fille. Il te donne la paix. Il te donne la paix. Il te donne la joie. Il guérit toutes tes blessures. Un autre démon ici. Les démons ont peur maintenant. Ils ont peur. Ils vont vous lâcher. Vous allez voir. Ce n'est pas nous qui chassons. C'est Jésus à nous. C'est pour cela qu'ils ne peuvent que vous lâcher. Lâchez vos enfants. Il y a un autre démon de mort qui est ici. Il a pris cette personne. Il l'a mis déjà dans un cercueil. Tu sens la mort venir vers toi. Tu sens souvent la mort. Des songes bizarres. Tu vois la mort. Mais parce que tu es, n'est-ce pas, la fille d'Abraham. Parce que tu as crié à Dieu. Parce que tu soupires. Parce que Christ a versé son sang à la croix pour toi. Tu devais mourir cette année. C'était ça. Qui est prévue cette année. Mais Dieu, je vois la main de Dieu qui vient. Et qui ouvre ton cercueil. Et le Seigneur te dit, sors de là. Sors de là. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Toi, dont la famille, n'est-ce pas, la famille, dont la famille est brisée. Dieu te libère de là-haut. Dieu d'Israël. Dieu de gloire. Dieu des armées. Tu ne mourras plus. C'est fini. Ce lien de mort est coupé, brisé. Et c'est la vie qui prend place dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. C'est la vie de Dieu qui pénètre dans ton esprit. Et le Seigneur. C'est fini. Fini. Tu vois la vie qui prend place en toi. Fini. Fini. Il y a un esprit des eaux ici. Un esprit des eaux qui est très en colère contre moi. C'est la sirène des eaux, Mami Wata, qui est très en colère. Et Dieu va libérer cette personne. Dieu va libérer cette personne de cet esprit. Et tu vas être entièrement consacré à Dieu. Ton âme sera entièrement consacrée à Dieu. Lâche-la, sirène des eaux. On acclame Jésus de Lanzarète. Amène-la-moi. Amène-la-moi. Oh! Voyez, cet esprit des eaux a peur. C'est une sirène, Mami Wata. Quand vous entendez Mami Wata, voilà Mami Wata. Elle ne voulait pas me regarder parce que Dieu est là. Voyez? Cet esprit de Mami Wata a décidé de transformer cet enfant en prostitué. Ouais. Qui croit que le Seigneur peut la libérer là? Wow! Wow! Mami Wata. Un jour cet esprit m'a visité comme ça, comme je vous vois, dans ma chambre. Tel qu'il est. C'est un serpent monstrueux. Terrible. Énorme. Et quand les démons ont été chassés du ciel, selon Ézéchiel 27, 28, Ésaïe 14, Apocalypse 12, une partie de démons est tombée dans les eaux. Donc il y a un monde sous-marin. Et beaucoup de chrétiens ne le savent même pas. Sous terre, il y a un monde. Sous, dans les eaux là, il y a aussi un monde. C'est pour cela, Jean, dans Apocalypse, dira qu'il a entendu des gens, il a entendu des gens, des êtres dans les cieux, sur terre et sous la terre, adorer l'agneau. Et cet esprit que vous voyez là, la sirène, n'est-ce pas ? Rappelez-vous bien que nous parlons de l'exode, de la délivrance, Jésus qui vient pour nous délivrer. D'accord ? Donc on est en train d'expérimenter l'aspect pratique de l'exode. Et cet esprit est une des reines qui reignent dans le monde marin. Et ils ont des territoires, des territoires, des frontières. Et le Seigneur la libère à genoux. Mamiwata, au nom de Jésus-Christ. Dieu est Dieu. La semaine, il y a deux samedis, on a chassé un démon d'une jeune fille de 16 ans. Et c'était la femme de Satan, de Lucifer. La vidéo, on ne peut pas la mettre sur le net parce qu'elle est mineure. Et les parents ne veulent pas. C'était terrible. Et on chassait, on chassait et ce démon ne sortait pas. Et elle m'a donné même un coup ici. Et heureusement, Dieu m'a protégé. Et j'étais là, je disais, Seigneur, et en fait, on a connu une interruption, donc il y a eu une déconnexion. Donc vous n'avez pas pu suivre ça. Et je disais, Seigneur, le monde entier, je ne savais pas, le monde entier nous suit. Si ce démon n'est pas chassé, je vais prêcher quoi encore ? Et le Seigneur me dit à l'oreille, comme là, il me parle d'Élisabeth ici. On a dit Yeshua. Le Seigneur me dit, si ce démon ne sort pas, c'est parce qu'elle a des faux cheveux, cette jeune femme, cette jeune fille. Et effectivement, c'est des Brésiliennes, vous savez, les vrais cheveux, des hindous qui sont consacrés aux divinités, aux démons. Et il faut les enlever. Et on a commencé à les enlever en direct. On a pris des ciseaux, on a tout coupé, tout enlevé. Et automatiquement, l'esprit est parti. Cette jeune femme, on l'a amenée dans beaucoup d'églises pour la délivrance, rien. Et je l'ai reçue avec ses parents, quelques jours après. Sa mère me dira que oui, à la maison, elle nous disait qu'il faut enlever ses cheveux parce que les démons qui sont en elle ne partiront pas. Tant que ses cheveux seront là. Vous voyez, Dieu parle. Donc vous allez voir des jeunes filles comme ça, vous ne comprenez pas, ça va d'homme en homme. Vous allez les approcher sans comprendre. Vous vous sentez, quand vous vous approchez, vous vous sentez attiré par elle. Vous ne comprenez pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Alors que vous craignez Dieu. Dieu, c'est la sirène qui procède comme ça. La sirène des eaux. Et la sirène des eaux a un périmètre. Quand vous rentrez dans son périmètre, vous êtes happé, attiré. Et ça fait tomber beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs également. Je connais un pasteur à La Rochelle. Il craignait Dieu. Satan lui a envoyé une femme blanche, remplie de sirènes. C'est un pasteur français de souche. J'allais prêcher parfois dans cette assemblée. Cette sirène, cette dame. Alors ce pasteur était marié, père de plusieurs enfants. Il avait au moins 50 ans à l'époque. Il a commencé à laisser cette femme danser avec son drapeau. Tu te rappelles, voilà, Christophe ? Et avec ce drapeau, cette femme, quand elle dansait comme ça, elle a envouté le pasteur. Il est tombé avec. Il a divorcé avec sa femme. L'oeuvre brisée. C'est pour cela, une église où il n'y a pas de délivrance authentique, il faut la quitter. Une assemblée où il n'y a pas de jeu comme ça, il faut l'abandonner. Une assemblée où l'on vous dit, ne quittez pas votre église, quittez-la. Une assemblée où l'on vous dit, donnez, sinon vous serez maudits, quittez-la. Parce que des télésirènes, comme je disais tout à l'heure, vous avez vu, non ? L'onction que j'attendais, je ne la voyais pas. Et Dieu m'a montré dans l'esprit qu'il y avait des sorciers qui sont là, qui ont fait bloc pour combattre, pour étouffer le programme. Quand Dieu m'a montré ça, il m'a demandé de déclarer cette parole. Vous avez vu comment ça libérait l'atmosphère un peu là ? Mais s'il n'y a pas de jeu avec vous là, vous allez être endormis, vous allez sortir de la réunion vide. Parce que les démons sont comme ça là, ils sont là. Comme là, une autre personne, qui est attachée à un arbre. C'est terrible, hein ? Attachée à un arbre. Tout ce qu'elle fait ne réussit pas. On acclame Jésus-Christ à Nazareth. Vous avez vu ? Quitte-la, au nom de Jésus. Quitte-la. Viens, jeune fille. Donne-moi ta main. Voyez ? Elle ne veut pas me regarder la sirène. Voyez, non ? Elle ne peut pas parce qu'il y a le feu. Voilà. Ramenez-la-moi. Elle aussi, il faut l'amener. Elle, on l'a attachée. La sirène, elle va partir. Ce n'est pas un problème. Voyez, là, elle veut se déshabiller. C'est ça la sirène des eaux. Elle peut danser. Elle peut vouloir enlever ses vêtements. Tout ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne vous inquiétez pas. Dieu veut que vous appreniez comme ça là. Ah oui ? Parce que dans les églises, on ne voit pas ces choses là. Cette femme, on l'a liée à un arbre. Un baobab. En Afrique. Partout. Il y a son esprit en Afrique. Son esprit en Amérique latine. Son esprit éparpillé dans les cinq continents. Les quatre démons qui sont dans les quatre extrémités de la terre. Aux quatre extrémités de la terre, la lie. En fait, regardez. Comment la vision que Dieu veut me donner sur elle. Elle est là, là. Il y a un démon ici. Un démon ici. Ce sont comme des arbres. Elle est tiraillée de partout. Et elle a un périmètre qu'elle ne peut pas dépasser. Et ils veulent la sacrifier cette année. Il met des maladies comme pas possibles dans son corps là. Oh Dieu. Qui veut que Dieu continue à faire son oeuvre ici. A genoux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prendre toutes ces maladies. Tu vas t'en aller. Et tu vas partir. Jesus Christ. Femme. Jésus-Christ que nous servons. Te rend libre. Au nom de Jésus. Wouh. Alléluia. A genoux. Tu as assez pleuré. Assez souffert. C'est la fin. De ton calvaire. De ta souffrance. Voilà. Dieu est bon. Vous avez vu non? Dieu est bon. Wouh. C'est pas. La Bible dit que tout genou fléchira. Et toute langue confessera. Que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Qui croit que Jésus est Seigneur ici, frères et sœurs? Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Un genou démon. Maintenant, notre Jésus-Christ. 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 Jésus. Wouh. Chut. 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 J'aime mon Dieu. C'est là qu'on voit que la Bible est vraie. Que ce livre qui vous avez entre vos mains là. Wouh. A été inspiré. Je vous dis. Wouh. Wouh. Ça. C'est des années qu'elle est comme ça. Wouh. Et ce démon demande de l'aide à un autre démon qu'est ici. C'est un démon de peur. Une personne qui a souvent peur. Ouais. Vous voyez? Parce qu'il est démasqué. Et cette autre personne ici là. Qui a en elle l'esprit de peur. Qui la tétanise, la bloque, la paralyse, l'empêche. De faire les choses de la vie. De être normal. De vivre normalement. Il y a une nonction là. Qui vient te rendre libre. Là où tu es là. Je te dis. Au nom de Yeshua. Parce que le Seigneur t'aime. Parce qu'il te connait. Parce qu'il veut te rendre libre. La peur te lâche. Te lâche. Jeune fille. La peur te lâche. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu te connait. Au nom de Yeshua. Tu vois la grâce que le Seigneur t'accorde aujourd'hui. Au nom de Yeshua. Ça te libère. Au nom de Yeshua. Remonte par. Remonte par. Voilà. Clique là. Au nom de Jésus. Acclamez Jésus de Nazareth. Amène-le à moi. Amène-le à moi. Écane-le à toi. Mais... Oh! Hallelujah! Il est trop fort. Dis à ton voisin. Jésus est trop fort. Il est trop fort. Il est comment? Il est comment? Jesus! Ça c'est un chant nouveau qu'il nous a donné Je l'aime, 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 je l'aime Il est ici frère Hallelujah, amen Hallelujah, amen Amen Hallelujah, amen Amen, amen Hallelujah, amen Amen, amen Hallelujah, amen 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 Hallelujah, amen Amen Hallelujah, amen Amen, amen Amen, amen Hallelujah, amen Amen, amen Hallelujah, amen 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 Wow, hallelujah Chut Chut Il se passe des choses Il se passe des choses Prenons place Dieu me dit de vous dire qu'il veut nous démontrer sa gloire Amen Amen Enfin Allélui Afin de booster notre foi Là, là, c'est un boa Voilà pourquoi il se tortille comme ça Ce jeune homme a beaucoup souffert dans sa vie Dans le monde spirituel démoniaque, ils ont crucifié sa vie Mais Comme la présence de Dieu est là Il s'occupe de chaque cas Non mais Jésus est trop fort Il me dit, c'est moi qui gère ici Celui qui pilote On nous laisse faire ce qu'il veut faire Dieu est magnifique Oh lolo, 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 lolo Je l'aime, je l'aime Mais je ne l'aime pas assez Il faut que je l'aime encore plus Si vous voyez son sourire Ses yeux Les yeux de Jésus Ses cheveux Ses dents Sa robe Sa ceinture Sa démarche Son épée Ses cheveux Ses cheveux Ses cheveux Ses cheveux Ses cheveux C'est quoi ça ? Hein ? Ses cheveux Ses cheveux Assez toi là Jésus Assieds-toi correctement Assieds-toi correctement Assieds-toi d'abord Jésus Tu veux te mettre à genoux ? Jésus 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 Voilà c'est bien C'est bien Elle a la foi Oh elle a la foi cette femme Elle a la foi Regarde-moi Regarde-moi Quelle chose que c'est Donne-moi une chaise Assez-toi encore là C'est pas fini Reste comme ça De temps à autre Tu bouges tes jambes Tu sais que je t'ai vu Tu pensais te cacher Tu pensais te cacher Tu sais de qui je parle Tu sais que c'est de toi que je parle J'ai souvent affaire à ce démon Il est en train de me narguer Un esprit guerrier Un esprit guerrier Un esprit De la bagarre Qui amène Cette violence Aujourd'hui le Seigneur te fait grâce Mon ami A cause de son nom A cause de son nom A cause de son nom Parce que quand ça te prend Quand ça te prend T'es tout Tout emporté T'es tout Voilà Tu peux cogner quelque part Pour te calmer Et cet esprit T'empêche de vivre Normalement avec Les uns Les autres D'avoir une relation normale Le Seigneur te libère De la violence Il te libère De cet esprit guerrier A cause de son nom Pendant que le Seigneur Libère cette personne Il y a une personne Qui a des plaques Dans son corps Son dos Une maladie De la peau Ça perdure Ça part Ça revient Ça part Ça revient Ça te provoque Beaucoup de démangeaisons Et le Seigneur Veut t'accorder Une guérison Au nom de Yeshua Viens Au nom de Yeshua Il y a une personne Qui souffre des reins Tes reins Sont presque Abîmés Il y a une guérison Définitive Que Dieu veut t'accorder Je veux te voir C'est qui C'est toi C'est qui Oh Dieu de gloire Ça c'est pour la peau Comment La jeune fille aussi Viens Vous pensez que le Seigneur Peut guérir ces personnes Un problème d'équilibre Le Seigneur s'occupe de toi D'accord Amen Prions pour ces personnes S'il vous plaît Merveilleux Père Quitte-la Quitte-la Au nom de Jésus Christ Jesus Sylvain tu peux prier avec moi Jésus Une onction de guérison Au nom de Jésus Oh mon Dieu Il y a comme une malédiction familiale Que Dieu brise Malédiction de famille Tout ça Au nom de Jésus Au nom de Jésus de Nazareth Sois guérie jeune fille Wow Jésus Oh mon Dieu Quitte-la 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 Quitte cette femme Au nom de Jésus de Nazareth Oh Dieu de gloire C'est bon jeune fille Ça va aller Tu vas retrouver ta peau Une peau douce Insuffisance Insuffisance Rénale Que le Seigneur veut guérir Également au nom de Jésus Oh Dieu de gloire Il y en a une personne Qui a très mal au dos Précisement au niveau La colonne C'est toi La personne qui a des problèmes De question des reins Il faut venir Il ne faut pas avoir honte Il y a une guérison pour toi Il n'y a pas de honte à voir Alléluia Ok Vous pensez que c'est un peu la guérir Au nom de Jésus de Nazareth Alléluia Gloire à Dieu Oh mon Dieu Merci Merci Au nom de Jésus de Nazareth Oh Alléluia Jésus Waouh Oh mon Dieu Merci Seigneur Les personnes qui souffrent d'hépatite Alléluia Oh mon Dieu Merci Quitte cette femme Au nom de Jésus Jésus C'est bon C'est quoi ? Ok C'est elle Merci Seigneur Les femmes Les personnes stériles Mariées Et qui n'arrivent pas à enfanter Le Seigneur veut leur accorder sa grâce Venez également Ça va ? Oh Seigneur, merci Merci Seigneur Ça va aller Oh Alléluia Jésus Oh Jésus David Venez prier avec moi Pour les frères Qu'on s'occupe de ce démon Tu es venu avec elle ? Qui est venu avec elle ? Ok Elle a un enfant ? Elle est mariée ? Voilà Elle vit avec un homme ? Non L'enfant est où ? L'enfant est où ? À la maison ? Hein ? À l'hôpital ? Je pose cette question là Parce qu'ils veulent tuer cet enfant Ils veulent sacrifier cet enfant C'est une affaire de famille Est-ce que nous pouvons implorer la grâce de Dieu ? Sur cette jeune femme et sur son enfant ? Au nom de Jésus de Nazareth Prions s'il vous plaît Quitte Voilà Jeune fille Jésus te libère Voilà Quitte là au nom de Jésus de Nazareth Fini Quitte Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus de Nazareth Jésus que je sers te rend libre Libre Et cet enfant Dieu le libère également au nom de Jésus de Nazareth Et tu vas servir le Seigneur Tu vas témoigner la gloire de Dieu Au nom de Jésus de Nazareth Fini Fini Allez Allez Parle au nom de Jésus Parle Allez quitte Allez quitte là Quitte là Au nom de Jésus Au nom de Jésus Quitte là Au nom de Jésus Allez Fini Fini Jeune femme Jésus te rend libre Voilà Maman Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Laissez-la maintenant Dieu te console Tu as assez pleuré C'est ton jour au nom de Yeshua Fini Il faudrait voir avec elle Pour qu'elle enlève aussi ses cheveux D'accord Il faudrait voir avec elle Elle essaie de l'aider pour enlever ça Voyez cet esprit aussi Résiste à cause de ça Ouais Les gens mettent des cheveux Ils ne s'en rendent pas compte Hommes et femmes On attire des choses Le Seigneur disait Tous vos cheveux sont comptés Il accorde de l'importance aux cheveux C'est important Les femmes qui ont des brésiliennes Levez les mains Venez ici Venez On va prier pour elle Vous voyez Le démon ne veut pas qu'on touche aux cheveux Vous allez être libérés des choses Au nom de Yeshua J'en s'arrête Toutes les femmes qui ont des brésiliennes Venez N'avez pas honte Vous voulez qu'on prie pour elle Les frères et soeurs Ne soyez pas distraits Soyez en prière S'il vous plaît Levez nos mains Prions pour elle Esprit impur Quittez ce corps Au nom de Jésus Allez quittez ce corps maintenant Quittez ce corps Au nom de Jésus de Nazareth Quittez ce corps Quittez leur vie Quittez leur âme Au nom de Yeshua Maintenant Allez quitte-la Voilà Allez remonte Quitte-la Quitte-la au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus de Nazareth Quitte ce corps Quitte-la Si Quitte-la Si t'es obligé Quitte-la au nom de Jésus Quitte-la Allez quitte-la Allez quitte-la au nom de Jésus Quitte-la Au nom de Jésus de Nazareth Tu t'en vas Si Les sœurs, allez vous occuper d'elles, papa, aux cheveux Il y a presque le même démon ici Dans ce corps-là Toi, tu as beaucoup souffert Le démon, il va te lâcher au nom de Jésus Demain, arrête Il va te lâcher, lâche-la Allez, lâche-la Lâche-la au nom de Jésus Allez, quitte-la Quitte-la au nom de Jésus Quitte-la, quitte ce corps Allez, quitte ce corps Quitte ce corps au nom de Jésus Demain, arrête Quitte ce corps Vous voyez ça? Vous voyez? On acclame Jésus Vous voyez vous-même? Ouais C'est le démon guerrier que j'avais vu là Voilà Vous avez vu comment? Vous voyez ça? Au nom de Jésus De Nazareth Vous voyez ça? On acclame Jésus De Nazareth Frère de Sœur Oh On acclame Jésus Dieu existe Dieu est tout-puissant Ce sont les démons Ce sont les démons Ne vous inquiétez pas Amen Frère Élevez-vous encore Jésus Et il mérite la gloire C'est vous l'église Alors chassez ces démons Amen Que l'église Prenne autorité maintenant Allez-y Chassez ces démons C'est votre Votre droit Vous avez reçu l'autorité Chassez-les Wow Dieu est trop fort Il n'y a pas de ciseaux ici Là Voilà Enlevez tout ça Ok Chut 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 S'il vous plaît Asseyez-vous s'il vous plaît Voilà Vous voyez que Les démons se cachent Vous voyez non? Satan est ténèbre Vous avez vu comment les démons se cachent? Vous épousez de telles femmes C'est la bagarre physique C'est les problèmes Dans le foyer Dans le monde des démons Dans le monde spirituel témoniaque Les cheveux sont utilisés comme des antennes Dans le monde démoniaque Quand on veut sacrifier une âme On va vous demander par exemple Si vous voulez sacrifier quelqu'un pour avoir de l'argent Pour avoir des richesses Même chez les francs-maçons en France On vous demande même un petit bout de cheveux Et ensuite on vous demande Soit un bout de cheveux ou un bout d'angle Pourquoi? Même Les scientifiques Vous savez pour On le sait Parce que je suis souvent les émissions Les enquêtes impossibles Et on peut avec un cheveu N'est-ce pas? Avoir l'ADN Voilà Donc vous voyez bien que Ça a une importance Terrible dans le monde spirituel Les cheveux Donc vous-même vous voyez On prie à peine Regardez la violence C'est pour ça que je vous disais Que je connais ce démon là Parce que j'ai souvent eu affaire à lui Le démon de violence Mais n'ayez pas peur Qui a peur ici là? N'ayez pas peur Jésus-Christ a vaincu Satan Au nom d'eux? Jésus Ils ne vont pas vous posséder Ni vos enfants ici Ne vous inquiétez pas Les anges sont là Oh que Dieu vous ouvre les yeux Que vous voyez les choses frères Imaginez une assemblée Où il n'y a rien Où il n'y a pas d'église Où il n'y a pas de délivrance Il n'y a pas le feu Eh bien les démons Ils sont là assis Le pasteur enseigne On lui envoie des flèches Et au lieu de prêcher Il commence à parler De ses vacances De son chat Son chien Tout ça On lui vole la parole On va chasser les démons Au nom de Jésus de Nazareth Ce jeune homme là Les jeunes Les deux là Ils vont être libérés Par le Seigneur Il y a une onction De délivrance ici là Voyez Il y a un démon guerrier Ici là Qui va quitter ce jeune homme Parce qu'il va servir le Seigneur Le démon guerrier Est très en colère Contre moi Mais il ne peut rien faire contre moi Au nom de Jésus de Nazareth Quitte-le Quitte-le au nom de Jésus de Nazareth Allez sort Allez sort au nom de Jésus Allez sort maintenant Tu as été vaincu à la croix Tu as été vaincu à la croix Par Jésus de Nazareth Tu vas le lâcher maintenant Lâche-le Lâche-le Oui tu es obligé Qui s'aperçoit que Jésus Christ existe Des mots guerriers ici Ne vous inquiétez pas Quand on va partir d'ici Tous ceux qui cherchent le Seigneur Sincèrement seront délivrés Et ces jeunes femmes Vous n'allez plus le reconnaître Jeune fille Jésus Christ que je sers Me dit de te dire ceci Il me dit de te dire ceci Il a vu tes pleurs Ok Il a entendu tes larmes Il met sa main sur cet enfant Tu vas servir Jésus Christ Tu vas annoncer l'évangile Aujourd'hui c'est ton jour de délivrance Tu entends au nom de Jésus Tu as Il va le faire Je veux qu'elle guérisse Je veux qu'elle guérisse Il va le faire Au nom de Jésus Alors Mets-toi à genoux devant le Seigneur Mets-toi à genoux devant le Seigneur Mets-toi à genoux Mets-toi à genoux alors Laisse-la À genoux Tu as fait une prière au Seigneur Mets-toi à genoux devant le Seigneur Au nom de Jésus de Nazareth Soumets-toi à sa parole Et il s'occupe du reste Au nom de Yeshua À genoux maintenant Voilà À genoux Au nom de Jésus Christ À genoux À genoux À genoux au nom de Jésus À genoux au nom de Jésus de Nazareth À genoux Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Voilà Amen Dieu s'occupe de cet enfant Voilà Oh Vous êtes belles comme ça Sans ces cheveux là Tout ça Ouh Il y a une onction ici Il y a une onction Qui vient d'arriver encore Une autre onction là Mes amis là Oh magnifique Le Saint-Esprit Il y a une autre onction là Mes amis là Il y a des choses Qui vont partir là Qui vont lâcher là Maintenant au nom de Yeshua Ça va vous lâcher définitivement Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Jesus Christ Jesus Lâche-le 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 Quitte Quitte-le 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 au nom de Yeshua Va-t'en Voilà Va-t'en Va-t'en Ne vous inquiétez pas Ça va sortir Et ce jeune homme aussi Dieu est en train de le libérer De quelque chose Allez quitte-le Ils ont mis un démon Dans son ventre Un démon terrible Dans son ventre Il est en train de sortir Il est en train de remonter Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Allez quitte Voilà Allez quitte 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 au nom de Yeshua Sors de là Quitte-le 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 Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Tu ne vas pas l'utiliser Tu m'entends ? Tu ne vas plus l'utiliser C'est fini C'est fini La colère s'en va Au nom de Yeshua Oh Jesus David est-ce que tu peux t'occuper de lui Par rapport aux cheveux Dans la pièce à côté Il faut parler avec Regardez Vous connaissez l'histoire de Samson Quand on lui a coupé les cheveux Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a perdu sa force On est d'accord Vous voyez que les cheveux Donc Satan Singe Dieu Il se sert aussi des cheveux Des cheveux notamment Qui sont consacrés aux divinités Notamment en Inde Vous avez une émission sur Youtube Comme ça Sur les cheveux Consacrés aux divinités indiennes Il se sert de ses cheveux Pour donner la puissance Démoniaque aux hommes C'est pour ça que ce jeune homme là Quand on va couper ses cheveux Ça va partir Il y a un démon Un démon qui veut qu'il soit Autre chose Vous comprenez mon langage ? Voilà Qui les féminisent tout ça Qui veut qu'il soit autre chose Et quand on va couper ça On va prier pour lui Ça va être réglé Au nom de Yeshua Maintenant nous allons nous occuper De ces deux Ces femmes là Ces jeunes femmes Au nom de Yeshua Oh toi là Tu vas quitter ce corps Au nom de Yeshua Oui oui tu vas la quitter Cette femme C'est la sirène de Zoh Mami Wata Une ou deux heures Mami Wata On acclame Jésus Christ De Nazareth Alors Mami Wata Quitte là Vous avez vu comment elle est fière Là ce n'est plus la jeune fille Qui gère son corps C'est Mami Wata Voilà C'est Mami Wata Vous voyez Elle-même elle ne comprend pas Qu'est-ce qui se passe La jeune fille C'est Mami Wata Dans ses yeux Il y a des dards Qui partent Des flèches Des très enflammées Pour séduire Pour séduire Et Dieu veut la libérer Cette jeune fille Vous pensez que le Seigneur Peut la libérer La frère des soeurs Allez quitte là Quitte là Mami Wata Si tu es obligé Si Oh Voyez comment elle pleure Mami Wata Elle est étonnée D'être Démasquée Dieu la surprend Dieu surprend beaucoup Les démons Et si Dieu vous Cet esprit là Que vous voyez là Elle est plus terrible Encore que l'autre Mami Wata Si Dieu n'est pas avec vous Frères Mes frères Vous ne pouvez pas Résister à ce démon Allez quitte là Au nom de Jésus Christ Vous savez ce qu'elle me dit là Elle porte encore mes cheveux Tu veux que je parte pourquoi Hein Ben ouais Toujours les cheveux Toujours Mais ce sont les brésiliennes Voyez On a des Mami Wata Qui se mettent à danser D'autres Peuvent être très très violentes Mais dans le cadre De cette Mami Wata là C'est la peur La peur La peur Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup D'anges guerriers Qui sont descendus aussi Waouh Alléluia Jesus Christ Allez sort de là Sors de là au nom de Jésus Go Allez à genoux À genoux au nom de Jésus De la Nazareth Ce corps ne t'appartient plus Allez à genoux au nom de Jésus De la Nazareth Assis Une sœur va l'aider Pour enlever les cheveux Vous voyez ? On acclame le Seigneur Vraiment là C'est beau C'est beau hein Waouh Vous savez quoi ? Vous voulez que je vous dise Ce que Dieu me dit là ? Vous voulez que je vous dise ? Les cheveux là Que vous voyez là Ce ne sont pas des cheveux Ce sont des serpents Oui C'est plein de serpents petits Très très longs Voilà Jésus Christ Alléluia Jésus Quitte Quitte là Au nom de Jésus Oh mon Dieu Jésus Christ Jésus Christ Oh mon Dieu Ça va ? Allez quelque part Enlevez ces cheveux là Ce sont des serpents Ça va mieux ? Dieu t'aime Oh Donne-moi ta main Donne-moi ta main Donne-moi ta main Cette maman On est à nous attromper ici Mais Dieu l'a démasqué Il faut enlever ces cheveux là On acclame Jésus Regardez là Vous avez vu ça ? Elle faisait semblant Que la fille était Découvrée Voyez ? Et plus je l'approchais Plus elle commençait Vous voyez ça ? On acclame Jésus Christ Oh mais c'est trop fort ici Wow Quel type de prière Avez-vous faite ici ? Quel type de prière ? Mais c'est quelque chose là Mes amis là Le Seigneur nettoie ici Mais c'est terrible Ah ah Regardez Vous voyez Sylvain Avec toutes ces sirènes Des eaux Si elles sont au protocole À l'accueil Les hommes Les jeunes hommes Qui arrivent Qui sont faibles Elles le font tomber Qui ne connaissait pas ces choses ? Qui ne savait pas Que les gens Pouvaient être possédés Comme ça À cause des cheveux ? Même les femmes européennes Il y en a qui portent aussi des faux Voilà C'est pareil C'est la même chose Regardez Oh Dieu de gloire Je rends grâce au Seigneur Parce que tout le monde participe Alléluia Qui veut aussi chasser les démons ? Je voulais dire que Les bouddhistes Quand on va au refuge Eh bien Ils prennent des cheveux Ils mettent tout ça dans une panière Et puis ils font des mantras dessus Voilà Ils possèdent les gens J'ai vu ça J'ai expérimenté C'est ça Ils possèdent les gens Le Seigneur dit Les enfants de ce siècle Sont plus avisés Que ceux du royaume Mon peuple est détruit Parce qu'il manque la connaissance Ah oui D'accord D'accord J'ai pratiqué aussi un peu avec elle En faisant En croyant faire bien Et je ne m'en sors pas En fait J'ai mes enfants contre moi Maintenant Elle a retourné tout D'accord Elle m'a démoli Au temps Auprès de Marie Parce qu'elle a couché avec un peu Après En tant que père Parce qu'elle a retourné mes enfants contre moi Et en tant que homme Parce qu'elle m'a humilié D'accord Avec son compagnon Qui m'a injurié devant mes enfants D'accord Bon c'est tout un truc Moi-même j'ai été la faiblesse De participer à ça Et puis Et puis Je confesse aussi Un regard concupissant De temps en temps D'accord On va prier pour notre frère Frère et soeur Est-ce que vous êtes encore là ? Je vous sens fatigué Non Prions pour notre frère Ok Oh Dieu d'Israël Oh Dieu de gloire Que mon frère Que voici Seigneur Soit complètement libéré Au nom de Yeshua Oh Dieu de gloire Alléluia Jesus Christ Il y a une onction Sur toi là Jesus Christ Alléluia Alléluia Allez tu lâches Tu lâches Tu lâches Tu lâches Au niveau de l'âme Au nom de Yeshua Seigneur et Sauveur Au nom de Yeshua Alléluia Glorie à Manderabakara Shekanabarabakara Shekatabarabakara Jesus Oh Alléluia Jesus 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 Oh Alléluia Le Seigneur te donne Esaïe 49 Je vois tous ces enfants Revenus vers toi là Au nom de Yeshua D'ici la fin de l'année Dieu va te surprendre Dieu va te surprendre Il va t'étonner Au nom de Yeshua Parce que ta maison Serait une maison de prière Comme Josué Tu verras toute la famille Être délivrée Guérée Restaurée Au nom de Yeshua Alléluia Seigneur enlève Toutes ces flèches De ton âme De ton cœur Il enlève Toutes ces flèches Toutes ces paroles De condamnation De malédiction Au nom de Yeshua Alléluia Et il purifie Tes yeux Au nom de Yeshua Ton regard Ça va aller Alléluia Gloire à Dieu Amen On va venir Chez toi à la maison On va toujours là On va venir Alléluia Gloire à Dieu Hein Sylvain Dieu me met à cœur D'ici Juin, juillet Qu'on fasse une réunion En plein air Dans leur jardin Alléluia Si ça t'intéresse Ça m'intéresse Au nom de Jésus On va arrêter une date Avant la fin Avant la fin de la réunion On va vous l'annoncer Alléluia On va aller là Gloire à Dieu Que la région soit Enflammée là Mes amis Au nom de Yeshua Au nom de Jésus Les démons sont en colère Les démons sont en colère Mais Jésus est dans la joie Car son peuple est libéré Frère et soeur Alléluia C'est l'exode L'exode Alléluia Pharaon est à terre Alléluia Bon Ce démon là Écoutez Le démon cherche une route Un chemin Maintenant vous allez voir La parole Comment la parole est puissante Père au nom de Yeshua Cette jeune fille Qui souffre Qui est venue ici Aujourd'hui c'est son jour Jeune fille Je te dis De la part de Jésus Christ Que je sers Parce que tu es venue ici Parce que Jésus Christ est mort à la croix Pour toi Voici ta délivrance Au nom de Jésus Père Voilà Père Père Sondère Au nom de Jésus Au nom de Jésus Jeune fille c'est fini Jésus Christ que je sers Te dit Qu'il te libère Tu vas libérer le pardon A cause de ce que tu as enduré Voilà Marie tu peux la lâcher maintenant On acclame Jésus Christ de Nazareth Oh Jésus sait que tu as beaucoup été blessé Que tu as beaucoup souffert Il le sait C'est pour ça qu'il te délivre Voilà Il a vu tes pleurs Tes larmes C'est pour cela qu'il te restaure C'est fini Au nom de Jésus Christ La colère La haine Le manque de pardon Aussi empêche les gens d'accéder totalement à la délivrance Cette jeune fille aussi Parce qu'elle était beaucoup blessée Au niveau de la famille De l'entourage Et Les démons ont pris place Et aujourd'hui Tu libères le pardon Le Seigneur va s'occuper du reste Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Jésus Merci Père Avec l'autorité apostolique L'autorité prophétique de Christ Je déclare Je déclare Ta guérison Ta délivrance aujourd'hui Elle n'est plus à toi Seigneur Seigneur Ce peuple Venu de loin Ce peuple Reconnait que ce message Est de toi Que l'évangile Est vrai C'est pour cela Cette âme Est présentée Aujourd'hui Devant ton trône Cet enfant N'appartient plus Au diable Cet enfant Que vous voyez ici Frère N'appartient plus A Satan Le diable Jeune fille C'est fini Tes liens sont brisés Au nom de Yeshua De Nazareth Fini Et toi qui L'as possédé Pendant des années Tu sais que Dieu Nous a mandatés Dieu m'a mandaté Pour te chasser Et tu le sais Tu le sais Regarde-moi Tu le sais Tu le sais Allez Sors Parle au nom de Dieu De Nazareth Voilà Tu ne peux plus bouger Son corps Non Autour de toi Je mets des murs Tu ne peux plus Voilà Ici Je dis ici Viens ici Au nom de Dieu De Nazareth L'autorité a postulé Que Dieu m'a donné T'oblige Ici Maintenant Je dis maintenant Ici Demain Voilà Assez joué Allez maintenant Part C'est fini Fini Si Jésus Tu n'es pas mon Dieu Tu ne sortiras pas Si Jésus n'est pas ton Dieu Tu ne sortiras pas Il est le Dieu De toutes ces créatures Et tu es une créature Comme moi Et tu te soumets A la parole Qu'il nous a tous créé Tu étais un ange Mais tu as choisi De suivre le diable Et tu sors Maintenant Maintenant On est chez Nazareth Fini Voilà Voilà Regarde-moi 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 Au nom de Jésus De Nazareth Voilà Debout Debout Au nom de Yeshua Il va se mettre debout Ce n'est pas un problème On a assez rigolé Debout Debout Il y a un mur autour de toi Et tu le sais Ne le touchez pas Debout Il faut que ce peuple voit Combien Jésus-Christ est vivant Combien Jésus-Christ existe Debout Voilà Ta main Ta main Ne la touchez pas Nous avons la parole Nous avons l'autorité Et ce démon le sait Tu reviens ici Ne la touchez pas Tu reviens ici 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 Je dis ici Ici En sortant Tu laisses son corps Tu ne peux pas sortir Avec son corps Je dis ici Je ne bouge pas d'ici Toi tu viens jusqu'ici Viens Au nom de Jésus Voilà Merci On va s'occuper de chaque cas Le Seigneur Il n'envoie pas ses serviteurs Pour jouer avec les démons Si c'est Un homme qui est mort A la croix pour nous Que les démons ne sortent pas Mais comme c'est le sang de Dieu Qui a coulé Aucun sorcier ici Ne va tuer quelqu'un ici Au nom de Jésus Au nom de Jésus-Christ Je dis bien Si c'est Si c'est un homme Qui est mort A la croix pour nous Que nos maladies Ne soient pas brisées Ne partent pas Mais comme c'est Jésus-Christ Qui a offert son sang pour nous Vos maladies Diabète Sida Cancer Sida Je ne sais pas quoi Vos sang Dieu va renouveler vos sang Dieu va nettoyer vos vies Dieu va guérir vos cœurs Dieu va guérir vos âmes Vos vies Je dis au nom de Jésus-Christ Il y a une autorité C'est fini pour ce démon Il est en train de prendre ses bagages Je le vois en train de prendre Ses affaires De ramasser dans toutes les pièces De cette maison Toutes ses valises Je t'ouvre une porte Allez sort Au nom de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada On acclame Jésus Voici ta guérison jeune fille Comment tu t'appelles Comment ? Qui est Jésus ? Qui est Jésus pour toi ? C'est ton père Lève-toi Marie, prends-la dans tes bras C'est beau C'est beau C'est mon mari, mon amour Quand il délivre, quand il délivre, quand il guérit On le loue Vous voulez la guérison, la délivrance Lève vos mains Il a comme un serpent qui bouge Ok Lève-moi, on va prier pour vous Quittez ce corps Vous savez que vous êtes là Allez, quitte Quitte cette femme Quitte-la La mort Il y a un énorme corbeau derrière cette femme Un énorme corbeau Ouais C'est la mort Ils ont envoyé un démon de mort qui est là Quitte-la C'est un démon de mort qu'ils ont envoyé là Il est venu avec un corbillard Pour prendre son âme Oui Lâche-la Lâche-la, mon Jésus Lâche-la, mon Jésus Lâche-la Quitte-la La vie est entrée dans son âme La vie est entrée Toi, là, c'est fini Jesus, moi Jesus À genoux Jesus Oh Il est magnifique Oh Jesus 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 Oh, oh, Dieu Jesus 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 quitte-le 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 Je dis au nom de Jésus Nazareth Quitte-le, quitte-le. Jesus Christ. Jesus Christ. Ouh. Mais aujourd'hui, c'est l'hôpital, hein. C'est au karcher spirituel que le Seigneur fait la délivrance. C'est magnifique. Il y a un appel sur toi, jeune homme. Dieu a mis la soif de sa parole de plus en plus. Ça va grandir dans ton cœur, là, au nom de Yeshua. Le Seigneur va vraiment se servir de toi pour amener beaucoup de jeunes à lui, pour délivrer les gens. Je ne sais pas ta relation avec ton père, mais Dieu va se révéler à toi comme un père. Je vois, hein. Il est mort, ton père. On acclame le Seigneur notre, voyez. Parce que je vois cette absence de l'amour du père. Voilà pourquoi je te pose cette question, là. Cette absence, ce manque d'amour du père. Donc, le Seigneur m'a dit, ça te fait souffrir, ça te fait gémir. J'ai vu, je vois tes larmes, mon enfant. Je suis ton père. Je suis ton père. Je prendrai soin de toi. Je veux t'utiliser pour ma gloire. Tu vivras éternellement avec moi à mes côtés. Car je t'aime. Je t'ai choisi depuis le sein de ta mère pour me servir. Je suis ton père. Souviens-toi de cette parole. Toute ta vie. Souviens-toi de cette parole. Tu me serviras. Partout. Je t'enverrai en Asie. Je t'enverrai en Amérique. Je t'enverrai en Afrique. Pour annoncer ma parole. Tu vas me servir auprès des orphelins. Voici ton appel. Je suis ton père. Je remplis ton âme de l'amour du père. À cause de mon nom. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Il me dit de te dire que tu as des questions. Il va répondre à chacune d'elles. Il va répondre. Il va répondre. Il va te montrer la voie à suivre. Il va répondre dans ta chambre. Il va te parler de plus en plus en profondeur. Il te dira ce qu'il attend de toi. Il te parlera clairement. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je te garderai. Je te garderai encore, mon enfant. Oh, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Tu l'aimes. Oh, à genoux. Oh non, Yeshua. Chut. Chut. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Quel est ton nom? Tu n'as pas à savoir. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu parce que Dieu, mon Père, m'a dit de venir. Ah-ah. On en a deux. On en a deux. Jésus. 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 Alléluia. Vous voyez pourquoi les démons ne veulent pas que nous allions dans les assemblées? Ah-ah. Parce qu'il règne. Vous voyez ça? Elle veut se déshabiller. Elle veut. Écoutez bien. Ça, c'est magnifique. Tiens, ton voisin, c'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Qui a-t-il entre toi et nous? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ils ont dit ça de Jésus. Oh, il y a un mur entre elle et moi. Amen. Ce démon ne peut rien me faire. Ce démon ne peut rien nous faire. Tiens, ton voisin, les anges sont là. Les anges guerriers sont là. On en a deux. Oh. Oh. Il ne faut même pas la toucher. Dieu s'occupe de cette jeune soeur. C'est ce démon qui veut prendre son enfant. Voilà. C'est le démon de sa famille et quelques membres de la famille qui se sont associés. Voyez? Et le démon me demande qu'est-ce que je viens faire ici? Mes amis, vous écoutez vous-même. Dieu m'a dit j'ai un peuple là-bas en Dior. J'ai mes enfants en Dior. Hallelujah! Jesus. Tu comprends pourquoi les gens ils ferment les portes et ça tremble. Parce qu'à cause de ça, ces démons-là, ils ont envahi les assemblées. Même les assemblées qu'on a implantées là. Je vous dis, il y a des choses, tu comprends? Je ne peux pas te dire ça parce qu'on va dire non, il exagère. Mais un jour, les choses vont être révélées. Ils ont entouré des pasteurs qui ont été formés, ils les ont aveuglés, ils les ont envoutés, ils ont mis la cupidité, ils ont mis beaucoup de choses pour les éloigner de moi aussi, pour ne pas entendre ce message-là. Vous voyez, non? Qu'est-ce que tu veux nous faire ici? Si maintenant, Sylvain était un religieux, s'il ne voulait pas de cette vérité, il allait dire ne viens pas ici parce que tu vas tout dénoncer. et ce démon qui est là, allait rester là. La surprise ici, de temps en temps, elle est restée là, cette divinité, et travailler dans les coulisses. Son rôle à ce démon, c'est de tuer les enfants. C'est le Dieu Moloch. Donc, il est question de la Bible. Le démon qui prend les enfants. Voilà pourquoi. Vous voyez? Vous voyez? Moloch. Moloch, vous voyez? Moloch. Moloch! Tu ne dois pas prendre cet enfant-là. Tu vois? Il a peur maintenant. Quitte! Quitte-la au nom de Jésus-Nazareth. Quitte-la au nom de Jésus-Nazareth. Maintenant, tu vois? Montre tes muscles maintenant. Nous avons notre grand frère. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! 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 Encore! A-je-nous, Moloch! A-je-nous, Moloch! A-je-nous, Moloch! A-je-nous, Moloch! Il a sauvé ma vie, il a donné ma âme, il a donné de le seul nom c'est Jésus. Il a changé ma vie, il a... Vas-y, vas-y, Jésus. Il est mon époux, 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 il est mon époux. Jésus, 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 J maloc il a vaincu ma lot il a vaincu mon à il a vaincu ma lot il a vaincu ma lot Un sachet, un sachet, un peu. Un vomi, un sac. Vaincu Moloch, il a vaincu Moloch. Vite, 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 le sac couvert. Santé ! Il a vaincu Moloch, il a vaincu Moloch. Il a vaincu Moloch. Il a vaincu Moloch. Jésus, Moloch. Il a vaincu Moloch. Jésus, il a vaincu Moloch. C'est Jésus, il a vaincu Moloch. C'est Jésus, il a vaincu Moloch. Il a vaincu Moloch. Jésus, il a vaincu Moloch. Il a vaincu Moloch. Il a vaincu Moloch. Il a vaincu Moloch. Ça va sortir tout ça là, ça va partir. Il a vaincu Moloch. Il a vaincu Moloch. Jésus, Moloch. Il a vaincu ma l'œuvre, il a vaincu ma l'œuvre, il a vaincu ma l'œuvre. Il est mon époux, Jésus, il est mon époux, il est mon époux. Il est mon époux 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 Il est mon Seigneur Il est mon époux Il a peur le démon Regardez la puissance de Dieu Vous voyez comment ils ont peur maintenant Jesus Arrête-toi là Maintenant Ne la touche pas, ça va aller Arrête-toi là Ne bouge plus Ne bouge plus Ne bouge plus dans Jésus C'est fini C'est fini Au nom de Jésus Ma soeur c'est un démon C'est pas elle C'est un démon Au nom de Jésus Jésus Je t'avais dit de ne pas m'en est ici Je te l'avais dit Tu m'as réveillé C'est un démon Je te dis à ton voisin Il est vaincu Au nom de Jésus Oh Tu traduis à chaque fois Parce que c'est important Que les gens apprennent Ce qui se passe Je t'avais dit Je ne voulais pas venir ici Je t'avais dit Que je ne voulais pas venir A l'assemblée Je Ta vie n'est pas conforme A la Bible Je te l'avais dit Et tu m'as forcée Je ne suis pas prête Je veux partir Parlez avec elle Dans le bureau là-bas Il faut parler avec elle là-bas Je te dirai A la fin Quel est ce démon là C'est un esprit humain C'est-à-dire Cette jeune fille Collabore avec cet esprit là C'est l'esprit de son l'hérit Ah oui Voilà Il faut que ça sorte Oh Tu aimes Jésus Tu aimes Jésus Il veut te faire du bien Le Seigneur Oh Jesus Christ Oh Jesus Christ Oh Hallelujah Dieu est bon Prends l'enfant L'enfant Cette enfant Je prie pour elle Oui Non non Je prie pour elle T'inquiète pas Tu aimes Jésus non ? Tu n'aimes pas Jésus ? T'es pas chrétienne hein ? Ok Est-ce que tu sais Que Jésus Christ existe ? Sûrement Est-ce que tu veux qu'il change ta vie ? Tu n'es pas venu pour ça ? Ok Pour voir un peu ce que se passe Avec les frères et sœurs ? Ok Ok Mais le Seigneur appelle ta famille Appelle ta famille Et c'est important Alléluia Gloire à Dieu Donc tu m'autorises de prier pour elle Amen Tu m'autorises de prier pour elle ? Ok Prions pour elle mes amis Dieu veut se servir de cette jeune fille Pour sa gloire Au nom de Yeshua Père merci Merveilleux Père Oh Seigneur merci Merci Père Qui veut donner sa vie à Jésus Christ ? Qui ne l'a jamais reçu ? Si tu veux le recevoir Viens devant Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus Christ Venez On acclame le Seigneur pour leur vie Faut la laisser elle-même Elle ne veut pas Qu'une femme soit avec elle C'est elle-même qui ne veut pas Je vous ai dit que c'est un esprit de sorcellerie Y a-t-il quelqu'un ici qui sort la nuit Et qui ne veut pas Qui ne veut plus le faire Qui veut donner sa vie à Jésus Christ ? Si tu es là Si tu sors On te sort la nuit Tu assistes à des réunions nocturnes Et tu ne veux plus Tu lèves simplement ta main N'aie pas honte Le Seigneur veut te libérer de cette Voilà Il y a une personne qui est ici Qui veut abandonner la sorcellerie Si tu as honte Viens me voir à la fin Vous voulez donner votre vie à Jésus Christ ? Alléluia Gloire à Dieu Waouh C'est magnifique Magnifique tout ce monde Alors levez vos mains On va prier Nous allons prier pour vous Prions pour ces personnes mes amis Sylvain on va prier pour Magnifique Magnifique Il y a aussi un appel sur toi Au nom de Yeshua Tu seras entouré de beaucoup d'enfants Je te vois t'en occuper Tu vas de plus en plus t'en occuper Et les nourrir Les soigner Dieu fera de toi comme une mère De beaucoup d'enfants Au nom de Yeshua Oh Alléluia Magnifique le Seigneur Merci pour ton action Seigneur Je veux arrêter là tout Que ceux qui peuvent se lever Mettez-vous debout En même temps je vais prier pour Toute l'assemblée Le Seigneur renouvelle Vos dons spirituels Le Seigneur renouvelle Vos dons de langue De vision De prophétie De discernement des esprits Il y a des personnes Qui ont le don de guérison De miracle Que Dieu veut utiliser Puissamment Pour sa gloire Pour libérer les âmes Des personnes Qui prient pour leurs enfants Qui sont dans la drogue Que Dieu va libérer Que Dieu va délivrer Des personnes Qui ont vraiment l'onction Pour évangéliser partout Voici la présence de Dieu Voici l'onction Du Saint-Esprit Sur vos vies Sur vos ministères Voici la force Du Seigneur Dont vous avez besoin Même vous qui êtes dehors Le Seigneur vous remplit De sa sainteté De son feu Au nom de Yeshua Il y a des personnes Qui sont fatiguées Par rapport à leur marche chrétienne Qui sont épuisées Le Seigneur Le Seigneur les renouvelle Les régénère Des gens qui sont passés Par des grands brisements Par rapport à leur famille Que le Seigneur restaure Chantons Alléluia Je lui remercie Je bénis cette assemblée Père Je bénis mes frères et sœurs Je bénis tous les saints Je bénis tous les enfants Père Très Saint Au nom de Yeshua Il y a des fils Et des filles prodigues Qui reviennent A la maison du Père Tu as assez perdu du temps Le Seigneur te dit C'est le temps C'est le moment de revenir A la maison mon enfant Alléluia Tu ne partiras pas Tel que tu es venu Alléluia Le Seigneur ne te condamne pas Il te dit Oublie le passé Alléluia Va de l'avant mon enfant Je ne te condamne pas Alléluia Jésus revient Jésus revient Jésus revient Il revient Il revient Jésus revient Oh Dieu, oh Dieu, Alléluia, Maranatha, Maranatha, ne te minimise plus, ta force viendra de moi, tout dit le Père. Maranatha, Dieu te guérit mon frère, Dieu te console, Maranatha, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Dieu veut faire de cet homme un pilier, Sylvain, merci Jésus. Le Père me dit de te dire qu'il t'aime, qu'il te connaît, Alléluia. Il t'exhauste, merci, merci Jésus. Merci mon Dieu, merci Jésus. Dieu veut faire de vous, toutes les trois, des flammes de feu, des flammes de feu dans l'évangélisation, sur les marchés. Dieu veut beaucoup aller évangéliser sur les marchés. Il va s'occuper de vos familles. Au nom de Yeshua, il va essuyer vos larmes. Il va essuyer vos larmes. Vous avez assez pleuré, dit l'essai de Dieu. D'ici la fin de l'année, Dieu va vous exaucer. Au nom de Yeshua. Vous allez expérimenter la guérison divine. Expérimenter la délivrance divine. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Dieu brise les langues de vie, Père. Toutes ces paroles de condamnation contre vous, Dieu les brise. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Au Père. Alléluia. Au Père. Il te connaît, le Seigneur. Il te connaît, le Maître. Jésus. Alléluia. De plus en plus, le Seigneur te donnera l'audace. L'audace. Pour échanger, partager. Tu as des rouleaux en toi. Tu n'as pas le choix que de répondre à cet appel. Au nom de Yeshua. Tu n'as pas le choix. Il t'a réellement appelé. C'est ce qu'il me dit de te dire, Patricia. Il t'a réellement appelé le Seigneur. Maranata. 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 Oh, Dieu. Jesus. Maranata. 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 Personne ne va toucher à cet enfant Alléluia Dieu l'appelle ma chante Qu'elle apprend à jouer un instrument Elle m'a beaucoup chanté Comme Myriam La soeur de Moïse Dieu l'a mise à part Mise à part Et Dieu te dit Nathalie Dieu te dit Sylvain Un autre enfant Est en route Josué arrive Vous aurez Parmi les enfants que vous aurez Il y aura un garçon Que Dieu a déjà appelé Josué Pourquoi? Ça va être un guerrier Amen, Amen Au nom de Jésus Oh Il y a un appel Très puissant sur elle Dieu te dit Tu es ma perle Ma fille Ma perle Ma perle Dieu lui-même s'occupera de toi De ton cas Il ouvrira ton intelligence De plus en plus Au nom de Yeshua J'étais là devant Dieu m'a dit va prier pour elle Alléluia Car je veux délivrer sa famille Je veux délivrer sa famille Il essuie tes larmes Celui qui t'a conduit dans ce pays Celui qui t'a conduit dans ce pays Il t'a un peu comme isolé C'est pour te parler en profondeur Oh mon Dieu Jesus Oh Alléluia Jesus Oh Alléluia Elle va traduire beaucoup des messages Alléluia Et Dieu va beaucoup leur envoyer Dans son pays d'origine Pour amener le feu Des missions seront effectuées là-bas Soyez tous bénis Bénis Même si on ne vous a pas touché Dieu vous a déjà bénis Alléluia Soyez fortifiés Alléluia On peut prendre place De Jésus C'est elle-même qui a décidé Elle-même Je te laisse gérer ça Alléluia Mon coeur elle a la joie Alléluia Est-ce que nous pouvons tous prier pour elle Alléluia Élevons la voix ensemble Alléluia Seigneur merci Pour cette jeune soeur O Adonai notre Dieu Seigneur merci d'avoir touché son coeur Merci Seigneur d'avoir convaincu son coeur Tu es un Dieu de bonté Seigneur Jésus Tu es un Dieu de miséricorde et d'amour Seigneur Jésus Merci pour ce que tu fais Seigneur Dans nos vies Seigneur Et dans la vie de cette jeune fille Nous prions Seigneur mon Dieu Qu'à partir de maintenant Qu'elle puisse te suivre Qu'elle puisse te suivre véritablement Seigneur Et dans ta lumière Dans ta parole Dans ta vérité Au nom de Jésus Nous te prions de la garder Elle et sa famille Seigneur Alléluia Au nom de Jésus Amen Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant Amen Bon courage Soyez bénis Alléluia Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus